Bonjour à tous, merci d'être présentes. Pauline et moi allons vous présenter aujourd'hui quelques aspects opérationnels sur les opérations triangulaires. Les bons réflexes à avoir, les bonnes questions à se poser et quelques éclairages fiscaux et douaniers. Pour une petite présentation ultra rapide, Pauline Pluriel et moi-même, Elonore Morel, travaillons au sein du cabinet d'avocats EY, à Nantes et Rennes notamment. Je suis avocate spécialisée en TVA depuis bientôt 6 ans. Pauline, que je laisserai se présenter, que je vais présenter rapidement, est spécialisée en matière douanière sur tous les sujets internationaux notamment. Sur le programme de notre réunion d'informations, l'on va vous présenter ce qu'est une opération triangulaire avec un rappel de tous les termes et les définitions des mots que nous allons utiliser, qu'il n'y ait pas de confusion et que vous ayez les idées claires avant que l'on aborde dans un troisième temps les risques et enjeux que l'on va illustrer et vous expliquer comment sécuriser d'un point de vue douanier et fiscal vos opérations triangulaires. Alors, qu'est-ce qu'une opération triangulaire ? On peut passer à la suivante. Le cas le plus simple que l'on ne va pas aborder aujourd'hui, c'est le cas de gauche où vous avez en fait une opération de vente en chaîne entre trois assujettis A, B et C, le flux de facturation suivant le flux physique des biens. Donc là, ça ne pose a priori pas de problème. On a une vente entre A et B, une facture entre A et B et un flux physique qui fait A vers B et la même chose de B vers C. Ce qui est plus compliqué et complexe à gérer, c'est le cas de droite où en fait nous avons bien une opération en chaîne entre A, B et C, les biens étant physiquement envoyés depuis A vers C avec deux flux de facturation distincts pour un même flux logistique. Alors, sur les aspects très TVA, ce schéma ne concerne pas la douane ou très peu, mis à part la déclaration douanière de DEB. Vous en avez sûrement vu ou entendu parler. Il s'agit de la triangulaire qu'on appelle communautaire, où les trois parties, les trois assujettis sont situés dans l'Union européenne. Donc A, B et C sont établis ou immatriculés dans des États membres. Et la directive permet de simplifier ce schéma en évitant à B, qui devient propriétaire des marchandises forcément soit en France, dans l'exemple, soit en Allemagne, de s'y matriculer sous réserve que certaines conditions soient remplies à la fois dans l'État de A, dans l'État de B et dans l'État de C. La mesure de simplification s'applique, et ça il faut vraiment que vous l'ayez en tête, si dans les trois États membres qui sont partis à la transaction, les conditions de la simplification sont remplies. Les conditions de la simplification ne sont pas fixées par la directive, elles sont fixées par la législation locale. Donc si vous êtes dans un cas comme ça, assurez-vous bien qu'en France, en Pologne et en Allemagne, toutes les conditions sont remplies pour que vous puissiez éviter, si vous êtes B, de vous immatriculer à la TVA, soit en France, soit en Allemagne. Alors, ça c'est juste pour vous rappeler que le sujet est assez compliqué, qu'on a autant de cas de figure que deux schémas représentés, et même, il me semble qu'on en a laissé de côté. La triangulaire, ça n'est pas uniquement une opération intracommunautaire, ce sont également des opérations qui impliquent des pays tiers, soit un, soit deux, soit trois, mais dans ces cas-là, il n'y a plus la France, et donc a priori, on est un petit peu hors sujet. Mais voilà, qu'il y ait deux pays tiers, un pays de l'Union, que la France soit en A, en B ou en C, et on a plein de possibilités d'opérations triangulaires, et donc j'imagine que vous avez chacun votre schéma déjà en tête, qui peut être présenté ici. C'est juste pour poser un peu le décor, Pauline et moi allons plonger dans des cas bien pratiques, assez costauds après, donc voilà, c'était juste pour poser l'ambiance. Donc je passe la parole à la douane. Bonjour à tous. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, la partie d'Eléonore est plus la TVA, et la mienne est plus la douane, donc on va essayer de se coordonner toutes les deux. Avant d'être sans, on va un petit peu sur des cas un petit peu plus concrets, on se disait que c'était pas mal de faire un petit rappel sur les éléments de langage, en fait, qu'on va utiliser tout au long de la présentation, que vous compreniez bien et pour qu'on cadre bien le sujet. Alors, c'est plus des éléments de langage, on va dire, douane, essentiellement. Alors, sur les grands thèmes qu'on va aborder, donc il y aura ces histoires de représentation directe et indirecte. Alors, j'imagine que si vous avez des transitaires, des transporteurs, vous avez à un moment signé des mandats de représentation, qui sont soit des mandats de représentation directe ou indirecte. La représentation directe, il n'y a pas de solidarité en termes de responsabilité avec votre transitaire, c'est-à-dire que vous seul êtes responsable aux yeux de la douane, aux yeux de l'administration, de ce qui a été fait. Donc, même si c'est pas vous qui l'avez fait, c'est quand même vous qu'on viendra chercher, s'il y a une bêtise. Et la représentation indirecte, il y a une solidarité entre vous et votre transitaire, c'est-à-dire que ça limite un petit peu les parts de chacun en cas de contrôle. Ensuite, vous avez la valeur en douane, qu'on va aborder également. Alors, la valeur en douane, j'imagine que si vous avez des opérations, vous avez forcément déclaré à un moment une base d'imposition, vous avez payé des droits de la TVA d'importation. Donc, c'est ça, c'est votre base d'imposition, c'est la valeur en douane. Donc, elle est déterminée sur le prix de vos marchandises, sauf que la valeur en douane n'est pas le prix de vos marchandises. C'est une erreur fréquente qu'on rencontre. Donc, on voulait aborder le sujet dès le départ. Donc, la valeur en douane, c'est le prix des marchandises, plus ou moins certains éléments. Donc, dans les plus ou moins, on va retrouver les frais de transport, par exemple. Si vous payez des redevances de marques, elles vont aussi impacter le prix de vos marchandises, etc. On a aussi la nomenclature douanière. Donc, là encore, réaliser des opérations d'import-export, ça vous parlera probablement, les fameux HS codes qui vous permettent de déterminer le taux de droit de douane de vos marchandises. Donc, c'est très important. Je n'irai pas plus loin sur la définition de la nomenclature. Concernant l'origine, là encore, l'origine n'est pas la provenance d'une marchandise, dans tout cas d'un point de vue douanier. Ce n'est pas parce que vous emportez une marchandise, par exemple, d'Asie, qu'elle aura une origine Asie. Elle peut très bien avoir une origine UE, paradoxalement. Donc, il ne faut pas confondre les deux. L'origine douanière, c'est quoi ? C'est deux choses. C'est une origine préférentielle, qui vous permet, selon les accords de libre-échange, par exemple, on a des choses très à la mode, comme le Japon en ce moment, ou le Canada. Donc, avec ces accords de libre-échange, vous pouvez bénéficier de taux de droit de douane nul, voire réduit. Et sinon, vous avez l'origine non préférentielle. Là, ça vous parlera peut-être plus. Ça a été à la mode il y a quelques années. C'est les fameux Médine. Médine France et autres. Donc, ça, ce sont les origines douanières. Alors, autre gros morceau de notre présentation, les incotermes. que vous, je pense, vous connaissez également un petit peu. Alors, les incotermes, c'est ce qui va régir, en fait, c'est les termes du commerce international. Et c'est ce qui va régir plusieurs choses. Ça va être le point de transfert des frais, point de transfert des risques, et aussi, quels documents sont dus, par qui et quand. C'est ce qu'on va régir avec les incotermes. Par contre, les incotermes ne sont pas le moment du transfert de propriété. Eleonore, je te laisse. Merci beaucoup. Donc, effectivement, les incotermes ne régissent pas le transfert de propriété. En revanche, l'on voit beaucoup d'opérateurs qui, ne maîtrisant pas totalement les éléments qui sont maîtrisés par les incotermes, prennent souvent l'incoterme comme étant un indicateur du transfert de propriété. Ça ne l'est pas. En revanche, on le voit souvent dans les cas pratiques que l'on a dans un cadre professionnel. Quand on nous expose un cas, en général, on dit que les deux ventes vont être réalisées à Ex-Works. Cela sous-entend, bien qu'on se fasse confirmer le point, que la propriété intervient sortie d'usine. L'incoterm ne le régit pas. En revanche, d'un point de vue politique, et c'est souvent dans la tête des opérateurs une évidence. Donc, sur le transfert de propriété, d'un point de vue TVA, c'est essentiel de savoir quand est-ce que la propriété du bien est transférée, car cela va avoir un impact sur la taxation territoriale de l'opération, étant donné qu'un peu comme dans l'exemple que l'on voyait tout à l'heure, dans la triangulaire entre A, B et C, il faut forcément que le transfert de propriété entre A et B intervienne sur un territoire et entre B et C sur un autre territoire. Pour qualifier l'opération entre A et B et B et C, il est essentiel de savoir où se trouve le bien au moment où sa propriété est transférée entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, la propriété, ça se définit comme le droit de disposer d'une chose comme un propriétaire, avec bien évidemment certaines clauses qui viennent soit retardées, soit annulées, soit différées le transfert de propriété. Donc, on a les conditions suspensives, résolutoires, et également des clauses type réserve de propriété, avec un gros warning sur cette dernière, étant donné que d'un point de vue TVA, en dépit du fait que la propriété soit retardée, la TVA devient exigible au moment de la remise du matériel de la chose. On rentre un peu dans le fond, et on ne va pas forcément l'aborder ici, mais c'était juste une petite précision. Attention à vos clauses de réserve de propriété ou au retardement ou à l'avancement d'un transfert de titres. Ce n'est pas parce que matériellement, la propriété est transférée ou ne l'est pas que la TVA devient ou pas exigible. risque et enjeu ? Bien la slide suivante, du coup, pour enjeu. Donc là, voilà. On vous rappelle le schéma cible sur lequel on va travailler aujourd'hui. Donc, le schéma le plus complexe, un flux de physique logistique de marchandises entre A et C, et potentiellement, dans les exemples que vous avez en tête, entre A, B, C, D, E, avec un flux entre A et E, on y reviendra. Pour le moment, dans nos exemples, on reste sur les triangulaires, mais effectivement, les opérations multipartites se gèrent de la même façon avec des problématiques TVA et douanes bien spécifiques. Donc ici, le schéma que l'on va garder en tête pour le reste de la présentation, c'est une opération à trois parties avec un acheteur revendeur qui est B, un flux physique qui part forcément du pays du vendeur initial de A vers C, de flux de facturation et des problématiques de TVA et de douanes nécessairement à gérer. Alors, les opérations triangulaires, donc risques et enjeux. Avant de parler des risques, on va parler des enjeux et des opportunités. Quel est l'intérêt principal de nos opérations triangulaires ? Ça va être bien évidemment des gains temporels et financiers. Vous avez deux flux de facturation et pour autant, vous avez un seul flux physique. Donc forcément, vous allez économiser des coûts logistiques. Vous allez économiser des temps de livraison. Surtout si vous êtes en flux tendu, c'est très intéressant de le faire. Vous allez également avoir une réactivité opérationnelle qui sera quand même supérieure puisque vous n'aurez pas deux livraisons à faire, mais une seule. Donc, dans une réalité économique comme celle d'aujourd'hui, les opérations triangulaires, c'est quelque chose auquel vous pourrez être confronté pour garder vos lead time vis-à-vis de la pression de vos clients, de vos fournisseurs, etc. C'est l'enjeu principal, en tout cas, des opérations triangulaires. Dans les autres risques et enjeux, je repète la main à la TVA. Alors, effectivement, dans les risques et les enjeux, donc, liés aux opérations triangulaires, mais pas que liés à toutes vos opérations que vous réalisez, que ce soit à l'achat ou à la vente, on profite de cette présentation pour vous faire un léger rappel de ce qu'est la documentation de la piste d'audit fiable. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Depuis 2013, les formats de factures se sont libéralisés. Ça veut dire que vous pouvez, à présent, recevoir une facture sous quelque forme que ce soit, sur un bout de papier, écrit à la main, un pigeon voyageur, un fax, tout fonctionne. En revanche, tout fonctionne, mais il faut davantage sécuriser. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que selon que vous recevez des factures ou que vous en émettez dans tout format que ce soit et qui ne soient pas signées électroniquement avec une signature très sécurisée ou en EDI, que l'on appelle fiscale, c'est-à-dire avec un nombre de conditions qui font trois pages dans la doctrine administrative, vous devez mettre en place ce qu'on appelle des contrôles documentés et permanents qui vous permettent de sécuriser vos opérations et dont l'absence au sein de votre société vous expose à des sanctions relativement importantes. Donc, ce schéma, pour vous rappeler que quand vous recevez vos factures ou que vous les émettez en papier ou en PDF par e-mail, par exemple, vous êtes soumis à la PAF, donc la piste d'audit fiable, qui implique un certain nombre de contrôles. Je suis bien... Voilà. Donc, l'objectif de la piste d'audit fiable, et cela prend une importance très significative dans le cadre des opérations triangulaires qui sont très difficiles à suivre, étant donné que vous avez des flux de facturation qui ne correspondent pas à vos flux physiques, à vos flux logistiques, la documentation de la PAF vous permet de documenter toutes vos sorties de biens, vos réceptions, les factures émises et reçues. Et dans ce cadre, la partie de la documentation qui a trait aux opérations triangulaires doit être rédigée avec beaucoup de clarté et de précision en cas de contrôle de l'administration. Oui, tout à fait. Il me semble que c'est prévu. Mais alors, on n'en a pas parlé, mais si vous avez des questions structurantes pour la compréhension de la présentation, n'hésitez pas. Sinon, on va continuer à expliquer sur quelque chose de non compris. Donc, n'hésitez pas. Si c'est des cas pratiques, on les garde pour la fin. Si vous avez des questions vraiment de compréhension, n'hésitez pas à nous interrompre. Donc, voilà. Je veux bien la slide suivante qui ne s'anime pas, qui aurait dû s'animer. Donc là, en fait, sous ces petits engrenages, on explique grosso modo que d'un point de vue TVA, votre opération triangulaire doit être extrêmement étudiée et analysée avant d'en déduire la qualification de votre opération. Je m'explique. Si vous êtes A et que vous êtes dans une opération entre A, B et C d'un point de vue français, on va rester dans une triangulaire communautaire, on va laisser la donne de côté, vous allez réaliser une livraison intracommunautaire. La livraison intracommunautaire, j'imagine que vous en faites tous et que vous l'exonérez tous de TVA. L'exonération, cas de contrôle, est sujette à des conditions qui sont de plus en plus drastiquement regardées par l'administration, que sont notamment des documents de transport qui soient cohérents avec le flux physique et le flux de facturation, que sont une facture avec les bonnes mentions et que sont également des déclarations à la fois et à l'administration de l'EDEB. S'il vous manque une ou plusieurs de ces conditions de l'exonération, c'est 20% qui est remis d'office par les services fiscaux, sans préjudice des pénalités qui peuvent s'appliquer et autres intérêts de retard. Donc c'est très important d'avoir en tête que, comme le disait Pauline, la triangulaire c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue logistique, d'un point de vue timing, d'un point de vue opérationnel, en revanche d'un point de vue fiscal, c'est toujours la même chose. Les exonérations, elles se justifient et tout doit être conservé dans votre société pour justifier sur chaque opération exonérée de TVA que vous avez réalisée que vous avez la documentation pour être en mesure de prouver à l'administration fiscale que l'exonération s'appliquait. En cas de contrôle, c'est très simple. L'inspecteur arrive, il prend toutes vos livraisons à Tracom, il demande toutes les CMR si elles ne sont pas signées ou s'il y a quelque chose qui manque, il redresse tout, il remet 20%. Sur trois ans, ça fait réfléchir. La convention de marchandises par la route, c'est le document de transport qui accompagne les marchandises quand elles transitent par camion à l'intérieur d'un pays. Ou alors vous avez des connaissements aériens ou maritimes quand vos marchandises font de la route, enfin un trajet, soit par mer, soit par avion. Mais le document de transport, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Et maintenant, avec les contrôles digitaux et électroniques, les CFCI que l'administration mène, et avec le FEC que vous avez nécessairement également sur l'étagère dans vos sociétés, il est très facile de prendre toutes les opérations et de vérifier le document de transport. Voilà, j'insiste, je vais être un peu pénible pendant toutes les présentations parce que je vais vous rappeler les risques fiscaux, mais ils sont très importants, ils sont sous les feux de la rampe et en fait, on les voit tous les jours. Oui, et si vous ne la mettez pas, c'est 15 euros par mention, soit erronée, soit manquante. c'est livraison intracommunautaire exonérée de TVH avec en plus la mention non, il n'est plus nécessaire de mettre l'article du CGI, vous pouvez le mentionner, il n'est pas nécessaire. Le Code général des impôts et la doctrine administrative vous dit que vous devez indiquer sur la facture la raison pour laquelle l'opération est exonérée. donc vous pouvez mettre livraison intracom exonérée de TVA selon l'article de 162 terres du CGI. Bon, après, tout dépend de votre ERP si il vous permet de raconter beaucoup de choses ou pas. Le Code général des impôts n'impose pas de langue pour la rédaction des factures. En revanche, dans le cas de contrôle fiscal, vous pouvez avoir l'obligation de fournir à l'administration une traduction assermentée. Si vous faites une facture en anglais, enfin oui, en anglais, alors l'allemand, pas sûr qu'il soit forcément très câblé. En revanche, en anglais, en général, on ne vous demande pas de traduction. Mais si les factures sont en vietnamien ou en coréen, ça risque d'être compliqué. Donc ça, c'était pour les risques fiscaux liés à l'absence de PAF et de mention. Alors, après les risques fiscaux, on a les risques qui sont liés aussi aux incotermes. Alors, qui dit triangulaire, dit trois parties. Savoir qui fait quoi et à quel moment. Notamment, ce qu'on disait, les incotermes ne régissent pas le transfert de propriété en tant que tel. Pour autant, d'un point de vue fiscal et douanier, les incotermes sont très importants pour savoir qui est responsable de quoi et à quel moment. Donc, les incotermes, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors là, vous avez en fait le détail de tous les incotermes. Avec qui fait quoi ? Donc, de l'incoterme Exworks où finalement, le fabricant dépose les marchandises au pied de son usine et puis, vous venez les chercher et c'est vous qui êtes responsable après du transport jusqu'à l'incoterme DDP. Donc, là où en fait, c'est strictement l'inverse que Exworks. Le fabricant vous emmène en fait les marchandises chez vous et vous les dépose chez vous. Donc, c'est lui qui est grosso modo responsable de toutes les formalités donc de l'emballage, du chargement, du transport principal mais aussi et surtout ce qui nous intéresse maintenant à l'import et aussi à l'export. Il y a deux façons de présenter les incotermes après chacun les goûts, les couleurs préfèrent celle-ci il y en a d'autres qui préfèrent celle-ci qui est un petit peu plus parlante effectivement ce que je vous disais alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises Exworks donc voilà on pose les marchandises ici après donc votre client vient les chercher à l'usine et se charge lui-même de les acheminer chez lui et après vous avez donc tous les intermédiaires FCA, FACE, etc et vous avez donc le cas inverse d'Exworks, DDP on vous livre les marchandises chez vous et le dédouanement est déjà effectué vous n'avez en simplification rien à faire donc ça c'est la vision très jolie sur des dessins en pratique je pense que vous avez été tous plus ou moins confrontés à ces histoires d'incoterm et c'est un petit peu moins simple que ce petit dessin alors pourquoi est-ce que c'est important les incotermes dans des opérations triangulaires parce qu'en fait c'est l'un de vos axes majeurs pour jouer un petit peu sur la transparence dans vos triangulaires alors vous avez une vente entre A et B une vente entre B et C et vous avez un flux de livraison entre A et C qui ne sont pas du tout partis au contrat ni l'un ni l'autre entre eux en tout cas vous n'avez peut-être pas envie que A connaisse l'existence de C ou que C connaisse l'existence de A pour ces raisons-là vous avez plusieurs leviers qui vous permettent en fait plus ou moins de cacher les informations parmi lesquelles le prix parce que vous avez forcément une marge qui est faite entre la vente entre A et B et la vente entre B et C et vous n'avez peut-être pas envie que C connaisse le prix de départ de vos marchandises c'est pas terrible d'un point de vue commercial de même que vous n'avez peut-être pas forcément envie que C connaisse l'existence de A ses coordonnées et puis qu'il aille se fournir directement chez A parce que du coup ça casse un petit peu le business et de même que vous n'avez peut-être pas forcément envie qu'on connaisse le flux pour des raisons pratiques vous n'avez pas forcément envie qu'on sache que vos marchandises ont été fabriquées à Brest donc comment est-ce qu'on joue sur l'existence de A vis-à-vis de C principalement sur les incotermes alors je ne détaille pas tout de suite parce qu'on va détailler dans les illustrations pratiques mais on verra que grâce aux incotermes et grâce au choix d'incotermes que vous allez faire entre A, B, B, C et la livraison directe vous avez des moyens de cacher l'existence de l'un et de l'autre vous avez des opacités mais ça c'est régi par les incotermes vous avez également votre transporteur que vous pouvez aussi mettre un petit peu dans la boucle alors comme je vous parlais tout à l'heure des représentations directes indirectes en fonction du lien que vous avez avec vos transporteurs vos déclarants vous pouvez aussi imposer certaines choses et vous pouvez notamment imposer que sur les documents typiquement la CMR certaines mentions et certains noms soient cachés c'est des choses qui peuvent se faire de même que sur les documents qui accompagnent les marchandises typiquement vos documents de packing vous pouvez demander à A si vous êtes B vous pouvez demander à A qu'il fasse attention dans ce qu'il met dans le colis c'est des choses assez basiques mais à vrai dire c'est des réalités où on se rend compte que les opérateurs ne pensent pas nécessairement alors ensuite vous avez également la valeur en douane qui est indirectement impactée par les incotermes donc là encore on détaillera un tout petit peu un tout petit peu après mais grosso modo voici ce que vous pouvez faire avec des incotermes c'est à dire jouer un petit peu sur l'opacité et régir vos opérations triangulaires directement avec ce petit outil alors on arrive sur les illustrations pratiques où en fait on va vous parler enfin on va vous montrer concrètement comment est-ce que ça se passe ces triangulaires sur plein d'aspects si vous avez des questions n'hésitez pas donc là encore si vous avez des cas pratiques des cas concrets plutôt à la fin mais tout ce qui est questions structurantes et de toute façon pour vous éviter de vous endormir on va vous faire participer quand même un petit peu sinon c'est pas drôle il n'y a pas que nous qui allons parler et Léonore je te laisse je te laisse commencer toi aussi tu vas t'endormir pas avec les incotermes alors premier sujet assez rigolo c'est une fois de plus le manque de comment dire coordination entre la douane et la TVA on n'est pas d'accord ça fait des années qu'on n'est pas d'accord sur les notions d'exportateur et ça ne s'arrange pas donc moi je vais vous présenter d'un point de vue TVA ce qu'est un exportateur donc la douane qui a récemment mis sa notion à jour vous expliquera également on n'est toujours pas d'accord mais bon voilà on tend à ce que les deux notions puissent un peu se recouper on va y arriver donc d'un point de vue TVA vous avez une exportation de biens meubles corporels quand vous avez une expédition donc de biens meubles corporels depuis la France on va dire pour le cas le plus simple depuis la France vers un état hors UE donc hors UE hors 28 27 on ne sait pas trop on en reparlera donc des pays qui sont membres de certains groupes douaniers tels la Suisse la Norvège sont bien des pays hors Union on n'est pas sur des pseudo états européens on est vraiment sur de l'hors Union donc un flux physique de la France vers un pays hors Union Européenne et un transport et ça c'est un point clé un transport qui est réalisé soit par le vendeur ou par un tiers pour le compte du vendeur soit par l'acheteur ou par un tiers pour le compte de l'acheteur l'exonération de TVA est conditionné par le fait que vous ayez effectivement une vente effectivement une livraison depuis la France vers un état tiers et un transport qui est organisé qui est maîtrisé par le vendeur ou l'acheteur ou par un tiers pour leur compte donc ça c'est des conditions un peu de fond vous avez également des mentions particulières sur facture mais en cas de contrôle l'administration une fois de plus viendra vérifier vos documents de transport et si vous avez un transport qui fait je sais pas moi France-Suède et qu'il vous manque le bout qui fait Suède-Norvège l'exonération est retoquée vous tombez dans une livraison intracommunautaire mais avec d'autres règles et d'autres exigences donc voilà extrêmement important ou au pire si vous avez simplement le bout de transport entre Brest et Lille et qu'il vous manque l'île-Norvège là vous tombez dans une vente domestique l'exonération tombe et donc là à nouveau c'est 20% plus pénalité plus intérêt de retard c'est un truc sympa sur la TVA c'est qu'il y a toujours des pénalités je laisse la douane expliquer sa notion d'exportateur la douane a quand même ce petit document je ne sais pas si ça vous parle je pense que vous l'avez déjà tous vu c'est le document d'exportation ce qu'on appelle le EDAU le document administratif unique et accessoirement c'est celui qu'il faut aussi que vous récupériez en guise de justificatif fiscal sur ce document on a plusieurs cases on a une case exportateur on a d'autres cases j'y reviendrai tout à l'heure mais juste pour la définition donc effectivement on n'est pas tout à fait d'accord alors à la douane on n'est même pas tout à fait d'accord entre nous ce qui fait que la définition change à peu près tous les 6 mois donc là la dernière est assez récente elle date du 1er août dernier où en fait on a essayé de simplifier au maximum donc elle n'est pas si mal que ça par rapport à ce qu'on a eu la première condition c'est que l'exportateur doit impératiser sur le territoire de l'Union il y a des petites variantes si ce n'est pas le cas vous pouvez avoir un représentant mais je pense que ce ne sera pas forcément votre cas aujourd'hui les deux notions importantes pour être exportateur c'est surtout avoir le pouvoir de décider de l'expédition des marchandises donc grosso modo c'est vous qui devez donner l'ordre à un prestataire d'expédier les marchandises donc soit vous avez cette condition là soit si vous ne l'avez pas vous êtes parti au contrat donc dans une triangulaire soit vous êtes parti au contrat soit c'est vous qui décidez d'envoyer les marchandises donc c'est assez confortable puisque finalement la définition est beaucoup plus large que ce qu'elle a été avant mais c'est vrai qu'on n'est pas tous alignés entre nous et alors comme on n'est pas alignés du coup on a fait une espèce de de petit système pour remplir le document douanier où en fait dans la case exportateur on va mettre notre vendeur donc UE là pour le coup son représentant et donc dans le cas d'une triangulaire l'exportateur n'est pas nécessairement le vendeur typiquement c'est B alors que celui qui va exporter va être A donc là il y a un petit sujet et du coup A lui aura le document donc douanier par contre B lui ne va pas récupérer son justificatif fiscal donc là c'est un petit peu compliqué donc on a fait un petit système pour l'instant on ne marche pas trop mal pour permettre en fait à B de pouvoir être reconnu d'un point de vue fiscal où en fait dans les mentions alors on ne voit pas très très bien mais la case 44 c'est les mentions spéciales donc c'est un petit peu la case fourre-tout du DAU si je puis me permettre dans laquelle en fait on va mettre les coordonnées de B donc en fait sur ce document là dans une triangulaire vous allez avoir votre vendeur qui va être en case en case 2 je vais y arriver enfin en tout cas l'expéditeur pardon des marchandises en case 2 et le vendeur en case 44 vendeur d'ailleurs UE ou hors UE en fait il y a un petit problème de case donc attention sur ces documents notamment dans le cas de triangulaire puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a absence de justificatif fiscal là encore risque pénalité si vous devez justifier des choses c'est assez compliqué donc voilà c'est aussi un accord entre A et B pour récupérer les documents donc là on passe sur la négociation contractuelle donc on vous invite à les récupérer et à les conserver précieusement alors la notion plus simple c'est celle de l'importateur où là on est assez d'accord TVA et Douane et d'ailleurs la slide est plus light donc vous le comprendrez de vous même l'importateur c'est simplement le dessinateur c'est bien voilà il n'y a pas de définition plus compliquée là encore attention si donc là je suis un petit peu de la dé triangulaire mais attention si parfois vous pouvez avoir des fournisseurs ou autres qui vont mettre votre nom dans cette case là l'importateur est responsable du paiement des droits et taxes et responsable vis-à-vis de l'administration douanière en France donc bien faire attention que certains de vos partenaires commerciaux n'exagèrent pas ou n'abusent pas en mettant votre nom dans cette case et si c'est le cas n'hésitez pas à les recontacter puisque si jamais il y a un problème et on le rencontre assez souvent c'est malheureusement vous qui serez embêté alors on arrive sur les petits cas alors normalement les slides étaient animés donc là je sais pas ça a bugué sinon c'était plus sympa comme transition alors sujet à la mode le UK le Brexit du coup ça marche aussi pour les triangulaires c'est merveilleux donc on se place dans l'hypothèse alors on oublie la deuxième partie de la slide on va rester sur la première donc sur le cas numéro 1 où en fait vous avez deux sociétés donc françaises on n'est pas forcément obligé de faire des triangulaires avec plusieurs pays on a une entité qui vend une entité qui fabrique et l'entité qui vend vend UK enfin une boîte au UK dans l'hypothèse on se place au 29 mars prochain il n'y a pas d'accord avec la Grande-Bretagne le UK sort de l'Union Européenne donc là on a un pays tiers donc là on a une vraie frontière et du coup on a une vraie exportation une vraie importation ce qu'on ne connait pas aujourd'hui alors dans le premier cas alors ce qu'il faut rajouter j'ai envie de corser un peu la chose j'ai envie de mettre qu'on va se placer sous des incotermes identiques donc FCA CPT ça marche également donc lui fabrique il vend enfin A on va l'appeler A A vend à B et B revend au UK ok selon vous alors ce sera les quatre questions au niveau de la TVA sur la facture de B est-ce qu'on va se placer sous une TVA enfin qu'est-ce qu'on va mettre en fait sur cette facture B vend oui et sur cette facture qui exactement EXO car exportation donc ça c'est le cas et c'est facile donc dans ce cas de figure là deuxième question si vous avez à peu près suivi ce qu'on vous a dit qui va être exportateur et qui va être importateur ouais juste pour le coup c'est le monsieur disait A exportateur ok sur les documents en termes de dédouanement qu'est-ce que quelle facture vous allez donner est-ce que vous pouvez dédouaner sur la facture de vente ou est-ce que est-ce que est-ce que ça ne va pas marcher dans ce cas là c'est plutôt document support là pardon ouais alors dans ce cas là elle peut effectivement marcher alors vous allez dédouaner vous allez le faire ça va être fait au UK mais le dédouanement vous allez le faire sur quelle base sur la base de B qui vend on est dans le cas numéro 1 dans le cas numéro 1 oui oui normalement le cas numéro 2 n'est pas censé être apparu c'est B qui vend donc c'est la facture de B qui compte pour le dédouanement alors dans ce cas là oui alors dans ce cas là effectivement ça marche alors dans ce cas là ça marche puisque en fait la vente la vente est considérée comme étant réalisée en tout cas dans le point de vue douane au moment où la marchandise passe la frontière oui alors avant AB mais celle-ci elle est hors on peut corser le cas mais je vais essayer de simplifier sinon on est encore là demain donc celle-ci on l'oublie de facture donc on va faire un dédouanement donc le dédouanement va être fait par notre société UK ok et va être fait sur la base de la facture française alors en termes de transparence si je mets deux incotermes identiques est-ce que on est plutôt sur quelque chose de on va dire transparence faible ou transparence plutôt élevée alors parce qu'en fait vous avez un incoterme sur cette facture et vous en aurez un autre sur la grosso modo dans ce schéma là est-ce que l'existence de A sera cachée à C ou pas ? oui alors oui exactement en fait A et B vont se rencontrer A et C vont se rencontrer à un moment ou à un autre en termes de transparence le schéma avec des incotermes identiques il n'est pas il n'est pas terrible français sur le français on va partir à une douane avec la facture de A sur B s'ils sont en train de faire ça la facture de A et B on s'en fiche justement donc A n'a pas rapport n'est pas on a une facture entre le B et C alors on a une facture effectivement on a cette facture là mais on a aussi cet envoi là et le flux c'est quand même celui-ci donc le flux à un moment donné A va donner les marchandises va les mettre à disposition de B directement puisqu'on est en FCA alors je ne sais pas si je peux revenir un peu en arrière hop voilà C'est A en fait notre vendeur en fait ne va pas s'occuper du dédouanement des formalités douanières donc en fait il va lui mettre les marchandises à C directement et C va charger de tout ok donc à un moment donné A et C se rencontrent inéluctablement c'est pour ça je ne comprends pas bien ce que vous disiez tout à l'heure à savoir qu'avec les incotermes si on veut si on veut le secret à un certain moment je vais y venir je vais y venir le cas numéro 2 qui n'était pas censé apparaître ok donc numéro 1 opacité pas terrible cas numéro 2 cas numéro 2 on se situe avec un c'est beaucoup plus simple Xworks ici en tout cas vis-à-vis donc entre A et B je vais y arriver et par contre on a une livraison c'est en fait c'est ne faire rien puisque c'est DDP et donc du coup c'est B qui s'occupe de tout qu'est-ce que ça vous inspire en termes d'opacité pourquoi dans le premier cas il ne fait pas tous les documents parce que c'était le même incoterm ? oui c'était le même incoterm là on est sur de l'exworks c'est-à-dire que lui il fabrique il ne fait rien il n'est plus on l'oublie on va dire dans notre schéma et du coup B en fait va récupérer les marchandises au pied d'usine et c'est B qui va s'occuper de les expédier en fait chez notre client UK oui alors peut-être oui j'ai changé le cas pratique en cours de route c'est de ma faute j'avoue B en fait B A et C pardon ne se rencontrent jamais dans ce schéma là donc en termes d'opacité vous voyez bien le jeu des incotermes en fait alors j'ai pris des exemples assez simples on peut rentrer sur d'autres détails je passe je passe plusieurs questions puisque sinon on va rentrer beaucoup trop dans le détail et c'est pas le but le but c'était juste de vous montrer en fait que grâce aux incotermes on peut voilà avec les transporteurs avec qui fait quoi on peut jouer sur cette opacité c'est un des éléments c'est un des éléments et après c'est ça dépend de qui fait le transport et comment c'est ah bah là si vous faites du DDP de toute façon c'est lui qui gère tout donc après ça fait effectivement ça fait un coût A B ça c'est inéluctable pour autant après il faut savoir si on veut masquer l'existence de A à C ou si on veut payer après c'est vrai qu'il y a une réalité alors après j'ai pris volontairement les deux extrêmes X-Works et DDP après voilà il y a des jeux qui sont un petit peu plus subtils mais voilà après c'est à vous de trouver le bon équilibre il n'y a pas de alors sur le jeu des incotermes il n'y a pas de bonne ou de mauvaise règle tout est on va dire c'est du cas pratique c'est du cas par cas c'est à dire c'est en fonction de ce que vous voulez enfin en fonction de ce que les opérateurs veulent de ce qu'ils peuvent faire du schéma et du flux donc voilà donc ça ça va marcher sur mon exemple X-Works et DDP ça marche sur quelque chose de très basique et sur deux flèches en revanche dans vos réalités opérationnelles c'est peut-être quelque chose qui ne marchera pas ou qui n'est pas possible de mettre en place donc voilà c'est juste pour vous faire toucher du doigt ce petit schéma ce petit exemple sur lequel je ne rentrerai pas forcément plus dans le détail l'impact des incotermes entre chaque opérateur il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que si par exemple A peut très bien envoyer en FCA mais ce soit B qui s'occupe de tous les documents et dans ce cas là c'est masqué ça n'a rien à voir avec l'incoterm en fait alors par exemple si A c'est mon fournisseur je lui dis tu livres FCA et moi je m'occupe de tous les documents derrière et donc du coup on est masqué par rapport au client final alors oui et non là vous faites quelque chose d'assez classique qui est un petit peu de la dénaturation entre guillemets des incotermes où en fait c'est un faux FCA de même qu'il y a des gens qui vont faire des faux X-Works ou des faux DDP où en fait on va un petit peu au-delà si vous voulez du petit schéma que je vous montrais tout à l'heure où voilà on s'arrange un petit peu sur les cases on déborde un petit peu entre chaque case donc attention parfois aux terminologies parce que c'est vrai que les incotermes on se rend compte que c'est un peu utilisé parfois en dehors de leur vraie définition ce qui d'un point de vue réalité opérationnelle n'est pas forcément grave en revanche d'un point de vue douanier ça peut l'être que comme vous le voyez si je prends l'exemple des frais de transport si vous vous souvenez tout à l'heure je vous disais la valeur en douane c'est le prix ajusté de certains éléments dont les frais de transport vous voyez qu'en fait en fonction d'un coterme choisi vous aurez certains frais de transport à ajouter ou pas donc il y a le faux incoterme entre guillemets qui d'un point de vue commercial vous ne vous posera pas forcément de problème d'un point de vue plus fiscal plus douanier attention quand même avec ces notions d'un coterme et les limites de chaque incoterme d'ailleurs le flou est surtout sur le FCA principalement exactement et on se rend compte aussi qu'on a aussi des faux ex-works c'est une pratique assez courante donc voilà bon alors après le cas pratique douane je propose de réfléchir ensemble sur ce cas pratique qui va mélanger un peu les deux donc ça n'est pas une issue de mon imagination c'est un cas qui nous a été soumis via le réseau parce qu'on travaille beaucoup avec nos correspondants étrangers donc c'est un cas qui nous a été soumis de EY en Allemagne donc je vous le livre anonymisé mais avec exactement le contexte qui m'a été donné avec ces incohérences et les questions qui ont été posées alors donc nous avons trois parties une première partie que l'on appellera C1 qui est donc le manufactureur en France un acheteur-revendeur que l'on appellera C2 qui est en Allemagne avec un client final en Arabie Saoudite donc deux factures de vente A, B, B, C un seul flux logistique d'expédition physique qui va donc de France vers l'Arabie Saoudite de C1 à C3 donc pour la petite histoire l'énoncé du problème me dit donc C2 organise le transport et à la question donc posée par l'équipe est-ce qu'on pourrait avoir les incotermes qui vont régir les deux transactions on me dit Ex-Works partout donc ça commence bien donc on sait pertinemment et ce sera on en reparlera à la fin que Ex-Works partout ça pose beaucoup de problèmes pas forcément d'un point de vue douanier mais d'un point de vue TVA donc dans un premier temps on réfléchit en ne se basant que sur le schéma en laissant de côté Ex-Works sur les deux transactions mais donc en réfléchissant donc en imaginant que C2 organise le transport on me dit que le client aimerait bien quand même que la première transaction soit une exportation que C2 n'est pas immatriculé à la TV en France et qu'il serait souhaitable donc la transaction entre C1 et C2 soit une exportation qu'elle soit exonérée de TVA et que comme C2 n'est pas immatriculé en France ce serait bien que ce soit C1 qui reporte qui reporte l'exportation dans sa déclaration de TVA donc là se pose la question de la définition de l'exportateur d'un point de vue fiscal la douane embête le monde également parce que du coup il y a une autre définition qui vient de se coller et pour que l'opération soit totalement totalement faisable d'un point de vue opérationnel il faut que d'un point de vue douane et d'un point de vue fiscal ce soit possible donc le code général des impôts vous dit qu'il est possible d'avoir une exportation si le transport est organisé soit par le vendeur ou pour son compte ou soit par l'acheteur ou pour son compte que les biens soient effectivement expédiés depuis la France vers un état tiers donc d'un point de vue fiscal en imaginant qu'on ne soit pas avec les deux opérations d'exworks on aurait d'après vous je m'arrête je fais travailler aussi en imaginant qu'on soit dans un schéma où exworks n'est pas l'incoterme entre les différentes parties est-ce que d'après vous d'après la définition fiscale et TVA de l'exportateur on pourrait avoir C1 qui soit exportateur sur l'opération de vente entre C1 et C2 oui ok ça fait partie des questions pièges ou ça paraît évident mais oui on peut avoir une exportation et d'un point de vue douanier alors sur la facture on est sur C1 C2 donc France Allemagne mais sur le flux physique on a bien un dédouanement en France à destination d'Arabie Saoudite donc la douane qui dit qu'il faut être établi sur le territoire de l'Union pour pouvoir exporter et qu'il faut être soit maîtriser le transport soit être parti au contrat Alors on laisse tomber X-Works pour l'instant c'est les informations contradictoires c'est le fun du boulot en imaginant qu'on ne soit pas dans X-Works et que C2 organise le transport est-ce que d'un point de vue douane vous pensez qu'il est possible que C1 soit reporté en tant qu'exportateur sur le DAU Alors là on ne se préoccupe pas des incotermes mais effectivement C1 est établi sur le territoire de l'Union et est parti au contrat entre C1 et C2 En revanche Alors on ne peut pas avoir de livraison intracommunautaire il faut que ce qui est traître ici c'est que vous voyez le drapeau français et le drapeau allemand mais ça n'est pas une livraison intracommunautaire quitte le territoire français à destination d'un état tiers Donc il n'y a pas de TVA mais il y a une opération exonérée de TVA qui est soumise à condition C'est pas juste ces exportations il n'y a pas de TVA en fait ça se justifie et c'est compliqué et si vous n'avez pas la bonne analyse de votre opération initiale et c'est là où on va aborder les incotermes X-Works qui viennent mettre le bazar dans l'opération vous pouvez passer à côté d'une vente locale et ce sera le cas si on est X-Works sur les deux transactions étant donné pardon bien sûr ah bah si ça veut dire que alors en imaginant en fait ce qui va se passer deux solutions soit donc vous avez X-Works sur les deux transactions soit le transfert de propriété suit l'incoterm soit il ne le suit pas on va pour l'instant estimer qu'il ne le suit pas totalement première transaction on a une vente entre C1 et C2 sous l'incoterm X-Works donc les biens ne bougent pas pour le moment de France on n'a plus une exportation on a une vente locale et sur une vente locale on met de la TVA donc déjà si vous avez mal analysé l'incoterm et la nature de l'opération vous avez reporté une exportation alors que vous n'auriez pas dû en cas de contrôle c'est 20% une fois de plus c'est un peu le leitmotiv de la formation mais voilà on remet 20% après qu'est-ce qui va se passer C2 organise toujours le transport C3 et l'acheteur donc d'un point de vue fiscal il sera possible étant donné que C2 sera propriétaire des marchandises en France organisera le transport depuis la France vers le royaume d'Arabie il sera possible d'un point de vue fiscal que C2 soit exportateur sous réserve bien sûr qu'il puisse justifier de cette qualité et l'exonération de TVA qu'il aura appliqué à son opération mais d'un point de vue fiscal on sera sur une solution possible troisième solution je corse un peu le cas pratique mais c'est pour vous montrer toute l'importance des incotermes mais du transfert de propriété surtout c'est imaginons que le transfert de propriété de ces biens là intervienne pour une raison ou pour une autre totalement en France ça veut dire qu'en fait que C1 vend à C2 en France c'est une vente domestique soumise à TVA sauf cas exceptionnel ou sauf contingent bref on va pas rentrer dans le détail des régimes particuliers mais en tout cas d'un point de vue classique standard on a une vente locale on a de la TVA taux standard 20 C2 C3 vente locale transfert de propriété en France ça veut dire que notre C3 se retrouve propriétaire de marchandises en France avec a priori un transport à réaliser de ses propres biens depuis la France vers le royaume d'Arabie Saoudite d'un point de vue TVA ça se gère d'un point de vue douanier pas voilà donc il est essentiel que vraiment dans ce genre d'opération vous ayez bien en tête quand est-ce que la propriété des biens est transférée quel est l'incoterme qui intervient entre toutes les parties et comment d'un point de vue TVA vous devez qualifier votre opération pour correctement la reporter appliquer à bon escient l'exonération qui peut s'appliquer et éviter de vous faire retoquer en cas de contrôle je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'un point de vue douanier madame alors d'un point de vue douane ça se gère quand même un petit peu je nuance un peu la TVA même si finalement notre tiers va se retrouver finalement exportateur de ses propres biens depuis la France si c'est l'un de vos partenaires commerciaux c'est de bon usage on va dire pour assurer on va dire une certaine bonne relation entre vous deux de lui indiquer qu'en fait il peut quand même être exportateur même s'il est tiers et qu'il faut juste qu'il désigne un représentant fiscal en France voilà donc il faut bien il faut bien garder ça en tête puisque l'opération n'est pas caduque en tout cas d'un point de vue douane elle n'est pas impossible au contraire on peut le faire mais il y a juste une petite voilà il y a une petite chose à faire parce que là parce que là s'il vous plaît là en fait c'est C2 qui est l'exportateur c'est lui qui qui gère l'opération complètement normalement c'est lui qui achète à C1 lui fournit un document intestant de l'exportation des produits pourquoi ils ne vont pas rester en CEE et puis c'est lui qui fixe l'incoterme c'est C2 normalement qui fixe l'incoterme s'il peut faire du CIF alors dans quel cas de figure dans le cas de l'exportation c'est qu'elle devrait se passer dans ce cas là par exemple en fait on vient justement de voir qu'elle devrait pas ça va dépendre vraiment de l'incoterme du transfert de propriété et de la qualification des opérations dans ce schéma là en jouant avec les incotermes et les contrats et le transfert de titre des biens vous pouvez avoir beaucoup de parties exportateurs tout va dépendre puisque c'est lui l'exportateur CEE a intérêt de gérer le tout c'est lui qui fixe les conditions et après effectivement il met le transitaire comme par exemple comme représentation fiscale et il fixe l'incoterme et demande à C1 de livrer en CIF parce que là on a l'impression que personne ne veut trop y aller en mettant du ex-work c'est le monde idéal et on va dire c'est l'opération on va dire parfaite après voilà dans les réalités économiques et je pense que vous êtes à ça au quotidien on se rend compte que c'est pas toujours aussi évident et que typiquement C2 n'aura peut-être pas suffisamment de moyens de pression sur C1 ou sur C3 pour organiser les choses de façon parfaite et idéale que ce soit que ce soit d'un point de vue en termes de responsabilité ou commerciale de liaison commerciale entre C1 C3 C2 ou tout simplement par méconnaissance puisque les trois quarts de nos quatre figures quotidiens c'est plutôt de la méconnaissance de la législation on est habitué à appliquer ça ça fonctionne tant que ça fonctionne et jusqu'au jour on se fait retoquer ou on se fait bloquer des marchandises en douane ou on a un contrôle fiscal là on vient de voir et on me dit oups ça fait des années qu'on fait ça on est habitué et on ne voyait pas le souci donc voilà entre l'opération parfaite et la réalité il y a parfois un grand gap donc c'est pour ça que dans ce cas de figure je pense enfin moi je n'ai pas travaillé dessus mais je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le contexte Ce qui s'est surtout passé c'est que le cabinet a émis son conseil la qualification des opérations dans un scénario ou dans un autre après bien évidemment les conseils repartent auprès des opérationnels qui prennent leurs responsabilités s'il y a des risques à prendre ça dépend pas il y a des coûts ça dépend pas que de C mais de C2 mais il y a C1 il y a C3 potentiellement il y a d'autres éléments qui viennent polluer ce type de débat donc voilà après d'un point de vue opérationnel il n'y a pas que la TVA c'est très rare même si ça m'est arrivé il y a une semaine que quelqu'un vienne nous voir en disant voilà comment je dois faire pour paramétrer mon business d'après la TVA bon j'étais flattée mais bon au delà de ça il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte la TVA et la douane ne sont pas un frein c'est juste une contrainte administrative à prendre en compte ce qui compte c'est la logistique le business et l'opérationnel avec la fiscalité et la douane on met les choses d'équerre carré en revanche ce qui compte et ce qui est primordial c'est quand même le flux opérationnel avant la prise en compte nécessaire mais secondaire des considérations fiscales Madame désolée mais je n'ai pas tout à fait compris je repose à la question plus pratique par exemple on vende C1 on vend un produit à C3 direct pas direct enfin faire la livraison directe vers C3 la facturation bien sûr on va donner une facturation des destinataires et expéditeurs ça coupe c'est différent que C2 parce que normalement c'est des C2 non demander C1 qui fait la livraison vers C3 c'est ça ? oui la facture a été mise entre C1 et C2 comme on fait C1 livraison directement sur l'expéditeur de reconnaissement maritime c'est obligé de rester au nom de C1 et pas C2 donc si c'est passé au niveau de contrôle la douane ou fiscale est-ce que ça passe ou pas ? alors si C1 est exportateur et après je repasserai la parole à la douane parce qu'on va passer sur une partie hors union C1 est exportateur les biens sont dédouanés à l'export à partir de là donc il va y avoir un transfert de propriété ce qu'on appelle INDIER donc en l'air donc de façon un peu plus technique extraterritoriale d'un point de vue TVA ça veut dire ça veut dire que les biens qui sont dédouanés à partir de la C1 ils quittent le territoire de français et de l'Union européenne et pendant leur transit donc ils vont être achetés par C2 revendus par C2 et ils vont arriver chez C3 pour être dédouanés à l'import donc là c'est de la douane et c'est surtout l'Arabie saoudite qui va aussi intervenir en fait comme vous avez dit transfert de propriété de la marchandise c'est-à-dire C2 doit faire un papier ou quelque chose à transférer quelque chose d'officiel ou pas alors d'un point en fait d'un point de vue opérationnel d'un point de vue vente vous avez deux ventes C1 C2 C2 C3 donc deux factures la première facture dans le cas le plus simple c'est une exportation depuis la France donc C1 va facturer C2 pour des biens qui vont partir en exportation quand C2 va être propriétaire des biens les biens seront en transit ils seront quelque part en avion ou en bateau en train d'être acheminés vers l'Arabie saoudite C2 va émettre une facture de vente à C3 mais d'un point de vue TVA ce sera une opération extraterritoriale qui ne sera taxable nulle part donc pas de TVA pas de mention c'est une opération qui n'est localisable d'un point de vue TVA absolument nulle part et après ce qui va se passer c'est sur l'importation par C3 en Arabie saoudite là du coup il faudrait regarder en local comment ça se passe et j'avoue ma limite pour le coup je vais juste prendre le cas à l'envers pour vous donner un exemple sur la partie douane dans l'hypothèse où la flèche ne soit pas dans ce sens là mais soit plutôt dans l'autre sens et que vos marchandises viennent d'Arabie saoudite en France on a une règle en France il faut quand même qu'on ait une valeur il faut qu'on ait une facture enfin en tout cas il faut qu'on ait une valeur en doigt quelque chose une base d'imposition on voit qu'on a deux ventes donc vous allez me dire laquelle on prend on prend la plus avantageuse la moins avantageuse comment se débrouille donc là encore on a des nouvelles règles qui sont apparues il n'y a pas très très longtemps en tout cas il n'y a pas des années où en fait on considère d'un point de vue européen que c'est la dernière vente avant l'entrée des marchandises sur le territoire de l'Union donc c'est à dire que là encore c'est de la temporalité c'est à vous de pouvoir le justifier grosso modo si cette vente là c'est la dernière avant l'entrée des marchandises dans l'Union si cette vente là en tout cas a lieu avant que les marchandises rentrent vous allez dédouaner sur la base de cette facture et de cette valeur en revanche si cette vente a lieu après que les marchandises soient arrivées dans l'Union ce qui peut arriver ça sera celle-ci mais vous ne pouvez pas prendre par exemple la première facture qui sera plus avantageuse puisque normalement on n'a pas la marge le montant est moins élevé vous ne pouvez pas prendre celle-ci pour dédouaner c'est à dire que si celle-ci est de 50 et celle-ci est de 100 c'est sûr que d'un point de vue économique il vaut mieux prendre 50 parce que les droits de douane sur 50 et la TVA d'importation ça sera moins élevé que sur 100 par contre si vous faites retoquer par la douane attention parce que là on verra un petit peu après les sanctions on les détaillera mais ça peut vite chiffrer donc c'est quelque chose on se rend compte que les opérateurs font assez souvent c'est une erreur assez basique la douane la connait très très bien et elle aime bien ça donc voilà vous ne faites pas avoir sur ce sujet est-ce que vous avez d'autres questions sur ce cas précis ? oui alors non donc en fait oui et non en imaginant que le transfert de propriété suive l'incoterm l'incoterm ne le régit pas mais d'un point de vue pratique en général c'est ce qui est impliqué donc si on a une vente entre C1 et C2 qui est Ex-Works et que l'on nous confirme que le transfert de propriété entre C1 et C2 intervient sur le territoire français alors vous aurez effectivement une vente locale domestique dans le champ de la TVA taxable à la TVA taxé ça va dépendre de votre sous-jacent et potentiellement d'éventuels contingents qui pourraient s'appliquer mais dans un cadre extrêmement simple et standard effectivement on aura une vente locale entre C1 et C2 ça n'est pas intracommunautaire en fait le traitement TVA suit non pas la nationalité des partis mais se colle à la législation applicable au moment où le bien est vendu donc le bien est en France le bien est poussé par C1 devant son usine C2 arrive en prend possession on est en France les règles françaises s'appliquent et quand on a un transfert de propriété d'un bien meuble corporel en France c'est soumis à TVA française peu important que l'acheteur soit allemand ou australien ou que sais-je il faut regarder en fait les règles applicables au moment du transfert de propriété quand on est sur une vente de bien meuble corporel donc avec une problématique d'immatriculation certaine pour C2 qui va qui va donc acheter en local donc ça ça n'est pas gênant il y aura de la TVA il va en payer en revanche il devrait a priori exporter après depuis la France vers le royaume d'Arabie Saoudite et pour ce faire un numéro de TVA est nécessaire on ne peut pas exporter quand on est non immatriculé à la TVA en France est-ce qu'on passe suivante ? oui ? ah oui ah mais ça je j'ai absolument aucun doute sur ce que il y a beaucoup de choses qui se pratiquent qui ne sont a priori pas possibles pas quand on TVA après on ne serait pas là sinon pardon excusez-moi madame la dernière question bien sûr C1 et C2 ils vendent 10 euros par exemple C2 vendent C3 à mon avis ça va il va ajouter son marge peut-être ils vendent 15 euros la marchandise je prends exemple mais la C1 faire livraison directement vers C3 la valeur de la marchandise c'est combien ? c'est 10 euros alors là on en revient on revient aux règles sur la valeur en douane pour le coup c'est ce que je vous disais donc là je ne connais pas les règles applicables en Arabie Saoudite donc je fais la flèche dans l'autre sens dans ce cas là ce sera la dernière vente en fait si on était c'est ce que disait Pauline si on était dans le schéma inverse que ça vienne d'Arabie Saoudite et que ça rentre en Europe on prendrait la dernière facture dans ces cas là il faut se pencher sur les règles applicables en Arabie Saoudite pour voir de leur point de vue d'un point de vue douanier saoudien comment ça se passe à l'importation des marchandises sur leur territoire certains pays appliquent la règle de la dernière vente d'autres appliquent la règle du choix libre donc dans ce cas là c'est assez avantageux donc vous pouvez prendre effectivement la valeur de la facture en fait même il a fait le transfert le prioritaire même il transfert le prioritaire de l'argent 10 mais c'est C1 qui fait l'export qui fait l'évasion directement à C3 donc c'est à dire sur le reconnaissement de la maritime expéditeur c'est un C1 mais le C1 il a reçu que 10 euros il avait reçu 15 ans il y a des écarts après on a pris le papier de C2 qui donne montrer la douane il accepte l'écart vous rentrez dans deux voire plusieurs questions la première c'est quelle base vous prenez la deuxième c'est est-ce que vous avez envie de dévoiler votre marge si vous êtes C2 à C1 c'est à dire que C1 bah lui si on est sur un cas un peu plus classique je ne le corse pas lui ne connait qu'une seule valeur qui est sa valeur de vente à C2 du coup ça veut dire qu'on va dévoiler cette vente là à C3 donc c'est un petit peu ce qu'on vous expliquait tout à l'heure le jeu des incotermes le jeu des informations données voilà il n'y a pas là-dessus c'est un calage à trouver c'est un réglage à trouver mais sur voilà sur un schéma tout à fait classique qui effectivement C1 devra exporter sur la base de la valeur qu'il connaît et qui n'est pas forcément la bonne en fonction des règles qui sont applicables de l'autre côté est-ce que tu peux remettre la slide sur le transfert en fait il s'agit sur un bien-même corporel du pouvoir de disposer d'une chose comme un propriétaire non les définitions s'il te plaît donc là encore le Bofib donc la doctrine administrative reprend la définition civiliste qui est donc le droit d'user de jouir et de disposer de la chose en général le moment du transfert de propriété est régi par vos contrats pardon pas nécessairement non ça va vraiment dépendre et typiquement donc avec le jeu de certaines conditions ou clauses suspensives le paiement peut-être d'un point de vue contractuel est donc reconnu comme tel d'un point de vue fiscal le moment du transfert de propriété en revanche si si la personne n'a pas les prérogatives d'un propriétaire il y aura potentiellement une un distinguo à faire tout est fait si mais ça veut dire que votre ça veut dire que vous pouvez avoir une expédition imaginez vous êtes en France vous expédiez en Espagne tant que l'espagnol ne vous a pas payé il ne devient pas propriétaire donc vous avez une société qui a transféré ses propres biens depuis la France vers l'Espagne donc vous avez en fait ce qu'on appelle un transfert de stock vous société française vous prenez vos biens vous les acheminez en Espagne l'espagnol tant qu'il ne paie pas n'est pas propriétaire donc vous restez propriétaire d'un stock en Espagne moi j'avais pensé au bon de livraison alors attendez là ça dépend de ce dont on parle si on parle d'un délai de paiement à 60 jours ou si on parle de 10% 30% ou de non paiement tant que en fait il faut vraiment regarder déjà quel est le flux physique et comment vous régissez alors c'est différent entre non paiement et paiement échelonné ou paiement partiel non paiement alors une fois de plus alors ça va dépendre si on est en communautaire ou si on est en interne en communautaire hors communauté donc là vos marchandises ont été expédiées de la France et elles ne sont pas payées alors là une fois de plus c'est comme pour l'Arabie Saoudite ma compétence touche un peu alors en tout cas d'un point de vue douane ça ne change rien c'est à dire que vous avez fait votre exportation vos marchandises sont là-bas il y a un importateur c'est lui qui est responsable du paiement de la TVA des droits de douane là dessus ça ne change rien et d'un point de vue TVA en fait vous pouvez très bien avoir une exportation de biens propres ou une exportation de biens vendus l'opération est exonérée de TVA pour autant que vous puissiez être en mesure de prouver que les biens ont quitté le territoire donc ça n'est pas déterminant pour ce type d'opération d'un point de vue TVA ou douane français en revanche reste à savoir ce qui se passe en Amérique du Sud après il y a des subtilités dans ce schéma là si vous rapatriez vos marchandises pour éviter de repayer des droits de douane là on rentre sur un autre schéma mais en tout cas d'un point de vue douanier ce type de flux c'est une exportation vous avez un importateur un exportateur responsabilité classique à vrai dire peu importe le transfert de propriété voilà parce que en fait l'opération d'un point de vue TVA est exonérée si vous aviez été en France vous auriez très bien pu récupérer la TVA que vous avez versée à l'Etat parce que vous avez collecté et qu'on ne vous a pas payé on a des systèmes en France voilà où on fait des factures rectificatives pour récupérer la TVA là on est sur une opération exonérée donc d'un point de vue d'un point de vue cash et exo ça ne change pas oui excusez-moi depuis tout à l'heure en fait ce que vous nous montriez au niveau des flux C1-C2 c'est que ex-work c'est TTC c'est juste ça TTC sans TVA avec TVA une vente ex-work en France avec une société qui nous a dit que ça restait en marché local oui c'est du hors-taxe c'est du hors-taxe plus TVA je préfère hors-taxe plus TVA TTC c'est malheureusement pour nos autres particuliers on paye la TVA et on ne se la fait pas rembourser on sera effectivement en hors-taxe plus TVA avec de la TVA qui sera donc collectée par C1 et remboursable au niveau de C2 avec tout va dépendre si C2 obtient un numéro de TVA ou pas si C2 obtient un numéro de TVA parce qu'il est exportateur il pourra récupérer sa TVA via une procédure qu'on appelle la 6ème c'est-à-dire via la CA3 de la déclaration de TVA si C2 ne réalise pas d'opération pour lesquelles il a besoin d'un numéro de TVA auquel cas il emploiera la 8ème directive pour un remboursement de la TVA exposée dans un état où il n'est pas établi j'imagine que c'est un procédé que vous devez plus ou moins tous connaître quand vous êtes une société française vous pouvez très bien réaliser des achats dans d'autres états membres de l'Union Européenne avec TVA et vous pouvez en demander le remboursement via une procédure de demande spécifique que vous remplissez via impots.gouv.fr qu'on appelle la 8ème directive On sent qu'il y a une petite ciflétement Je vous ai dit que vous avez appris une petite pratique donc je suis granditaire je ne bois des plus donc moi je ne bois rien ça fait 20 ans que je ne bois des plus en trois propriétaires on part à l'export c'est toujours une destination destinée à l'exportation soit c'est le français qui est exportateur soit c'est l'européen plus souvent c'est l'européen sans le bureau de TVA français qui est exportateur et c'est accepté alors que on revient avec le lien fiscal il y a un bonnet mais c'est accepté par l'exportation alors après vous alors il y a une période transitoire jusqu'en 2020 donc tranquille c'est oui alors après il y a la règle il y a la fameuse règle bien connue du pas vu papi celle-ci c'est ça vous risque et péril je vous la déconseille il y a des flux on est très surpris très honnêtement j'ai déjà vu des contrôles en douane où on est très surpris les opérateurs sont extrêmement surpris ils sont habitués à fonctionner comme ça depuis 10 ans voire plus et on vient leur dire en fait non c'est pas comme ça que ça fonctionne donc voilà c'est là où on a des enjeux en fait où on se retrouve avec des chiffres assez monstrueux général c'est une réalité je suis totalement d'accord avec vous c'est une réalité après c'est aussi le principe de ne pas être identifié d'un point de vue fiscal c'est toujours plus compliqué d'attraper quelqu'un quand il n'a pas de numéro et que ceux qui ont des numéros reportent comme si de rien n'était des opérations qui ne sont pas censées reporter pour compléter le propos de Polyme du pas vu pas pris il y a parfois des choses que l'on peut voir via nos travaux au cabinet où effectivement il y a des sociétés qui ont pignon sur rue américaines parfois qui ne collectent pas de la TVA pendant des années des années des années elles sont extrêmement connues pour autant elles ne sont pas redressées parce que les services ne peuvent pas tout faire il y a des choses qui passent à la trappe d'autres qui sont effectivement retoquées ça n'est pas il y a des contrôles qui tournent certaines sociétés sont dans le viseur d'autres pas simplement au vu des enjeux effectivement d'un point de vue douane et d'un point de vue TVA il est plus que conseillé de mettre les flux à plat et d'appliquer le bon traitement au cas où j'ai un exemple en tête qui est très récent hier j'avais un call avec un client qui est une énorme PME française que vous connaissez tous dont je tairai le nom qui n'est absolument pas organisé d'un point de vue douane qui a complètement négligé sa douane qui a des marchandises d'une certaine valeur non négligeable et qui en fait s'est rendu compte que sa valeur en douane elle ne l'ajuste pas c'est le prix qui est sur la facture point donc c'était la découverte d'hier donc ça fait je pense depuis 80 ans voire plus que c'est une pratique interne et voilà pas vu pas pris ça passe et pourtant c'est un des sujets clés de la douane surtout en ce moment il y a des petits sujets à la mode celui-ci en est un donc c'est récurrent donc voilà donc eux ils sont passés à travers les mailles du filet depuis des années donc voilà donc soit ça va continuer soit ça va s'arrêter je sais pas mais c'est un exemple un exemple comme quoi voilà ça peut marcher par contre le jour ça va casser ça va faire très très mal non après les services fiscaux ont des indicateurs à vérifier et soit vous êtes sur la soit pas donc c'est ça peut passer tant que les champs sont remplis j'ai envie de dire dans le DAU d'un point de vue douane moi j'aime pas trop les deux exploits je le conseille jamais donc je crois que je suis comme vous sur le sujet oui alors après tout est question de justification voilà là encore si on vous pose la question comment vous le justifiez c'est ça le c'est un petit peu le nerf de la guerre si je puis me permettre vous justifiez qui est exportateur quels éléments matériels de preuve vous allez apporter qu'est-ce que vous pouvez apporter dans votre cas de figure après je ne connais pas le détail mais c'est la question qu'il faut que vous vous posiez est-ce que vous êtes en capacité matérielle de justifier correctement votre pratique après voilà ça dépend de vous un côté je n'ai pas suivi votre exemple mais ça dépend de beaucoup de choses donc là je n'ai pas je vous avoue je n'ai pas les tenors les aboutissants pour en parler après si vous voulez oui c'est un il va en export à c2 c2 il va en export à c3 donc c3 il vient chercher on est d'accord donc vous avez dit tout à l'heure c3 devient l'exportateur je sais bien que le DAU on va le faire il faut une facture pour faire le DAU il faut que ça sorte il faut faire un DAU donc on va prendre la dernière facture c2 sur c3 une proforma la douane n'accepte jamais théoriquement une facture une proforma pour faire une loi des droits ça dépend des pays alors il y a des pays où c'est absolument refusé enfin bon admettons peu importe c'est pas le sujet on va donc prendre une facture c2 sur c3 ça va être c2 qui va être l'exportateur c'est bien lui qu'on va mettre un exportateur sur le DAU et puis il va prendre sa facture là non puisque on n'est pas sur la définition ni TVA alors sur l'exportation donc là ça dépend douane ou TVA et une fois de plus Ex-Works n'est pas indicateur forcément de transfert de propriété dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure Ex-Works devait être interprété comme soit régissant les risques donc la vraie le vrai impact de l'incoterme c'est à dire les risques du transport soit comme indicateur du transfert de propriété si on ne prend pas Ex-Works comme indicateur du transfert de propriété et qu'on a effectivement deux ventes Ex-Works la première est une vente locale la deuxième peut être une exportation pour autant que C3 que le transport soit régi soit par le vendeur soit par l'acheteur ou pour leur compte donc si C2 gère le transport de l'opération de vente entre C2 et C3 pour autant qu'elle soit réalisée Ex-Works il est possible que C2 soit exportateur d'un point de vue fiscal car il est alors dans l'hypothèse où il est immatriculé en France et j'insiste c'est une condition et que les biens sont réellement expédiés depuis la France vers un autre état tiers et que C2 soit en mesure de le justifier le problème d'Ex-Works c'est la récupération des documents douaniers et la récupération du justificatif fiscal de l'exonération C2 va reporter une exportation exo de TVA en cas de contrôle il va falloir que C2 puisse dire oui mais bien on bien quittait la France c'est bien le jeu de la case 44 et voilà il faut le récupérer il faut le récupérer c'est une chose et il faut qu'il soit mentionné dessus c'est une deuxième chose en tout cas ça va pas être la case 44 il va être exportateur alors c'est là où il va y avoir un petit problème de justificatif fiscal et si vraiment on a envie de vous chercher des peaux dans les cheveux que ce soit l'administration fiscale ou douanière on vous dira qu'il faut mettre CD en case 44 et le réel exportateur en case 2 voilà c'est ce jeu de définition effectivement en tout cas en aucun cas c'est 3 qui exportateurs c'est ma question initiale tout dépend s'il vient chercher les marchandises en France lui-même s'il est responsable du transport lui-même si c'est un vrai export ou c'est un faux export si c'est un vrai export c'est qu'il vient chercher les marchandises lui-même au pied d'usine après il faut voir les contrats voilà il faut rentrer dans un détail qui est un petit peu plus un petit peu plus détaillé enfin voilà avoir un peu plus de matière que ça s'il vient chercher lui-même les marchandises en France si c'est lui qui organise le propre transport oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure il sera totalement exportateur en fait en fait et c'est là où vous ne pourrez pas mettre ces deux et c'est là si vous mettez ces deux ça passera on ne vous bloquera pas votre DAU pour autant si on vient après et a posteriori donc là on n'est pas sur le contrôle a priori mais du contrôle a posteriori là il va y avoir un souci ce que je veux dire c'est que le DAU on va le faire avec la facture de C2 effectivement il n'importe que C2 récupère son DAU et tout ça oui mais dans ce schéma là ce serait peut-être bon de faire une proforma pour le coup s'il vous plaît s'il vous plaît en fait C2 a tout intérêt à maîtriser toute l'opération export pour justement c'est lui qui doit gérer normalement tout le transport pour un donc maîtriser tout le processus et deux pour qu'aussi le client parce qu'il faut oublier le client final que le client final voit qu'il a affaire à quelqu'un qui est professionnel dans sa démarche et ça éviterait peut-être beaucoup d'interrogations sur les les différents flux en ex-work ou les différents et exactement en tout cas d'un côté de douane je réponds côté douane c'est effectivement c'est le schéma le plus simple en tout cas sur un flux comme celui-ci et à ce moment là C2 comment C1 peut très bien expédier selon les instructions de C2 c'est lui qui gère le transport le lacotère mais voilà c'est pour ça que je disais que j'aime pas beaucoup le double ex-work parce qu'en fait on se pose beaucoup de questions comme ça c'est assez imprécis après on est obligé de se reporter à d'autres choses que les incotères on est obligé de basculer dans les contrats et autres alors qu'effectivement sur le schéma que vous décriviez monsieur on est quand même beaucoup plus confortable en termes de responsabilité et de kiffer quoi excuse-moi je peux se poser une question est-ce que par exemple C1 peut faire comme un stockage de l'entreprise C2 pardon si C1 peut faire comme un stockage entrepôt par exemple il n'est pas obligé de stocker tous les marchandises C2 n'est pas obligé de stocker son marchandise 100% à la main il peut choisir mon stockage en France ou à Belgique comme il veut donc C2 qui gère tous les transports C1 fait comme un stockage enfin une entre l'adresse oui en général comme ça c'est pas plus simple dans ce genre de schéma en général C2 ne voit jamais les marchandises oui voilà c'est ça il ne les voit jamais pour lui C2 où je gère le transport je donnais l'adresse avec mon nom mais en bas je notais entrepôt C1 avec l'adresse français et puis après les transporteurs passaient chercher comme ça les flux comme ça ça passe alors là on n'est peut-être pas vraiment dans une vraie triangulaire parce qu'on est sur du stockage dans la vraie triangulaire dans la vraie triangulaire C2 ne voit jamais les marchandises c'est l'objet de la triangulaire ce que vous disiez tout à l'heure les gains en termes de coût de logistique de temps donc on fait une livraison directe donc oui il y a du stockage chez C1 la marchandise voilà c'est C1 qui gère en fait toute la marchandise physique c'est C2 qui gère tous les transports C1 il touche rien après par les jeux contractuels vous pouvez avoir du C2 chez C1 bon après c'est des choses qui peuvent se régir par exemple on rentre dans un autre détail c'est un qui vend la marchandise C2 donc quand C2 lui dit c'est un qui dit voilà est-ce que vous pouvez stocker mon marchandise pendant quelques temps pour que je puisse gérer le transport à mon avis il ne va pas dire non non c'est le but aussi mais après voilà là on est sur de la relation contractuelle on est au-delà en fait après c'est à vous de voir entre C2 et C1 de gérer des prestations de stockage des paiements d'indemnités journalières etc on est sur autre chose mais le flux physique resterait quand même C1, C3 d'accord ok merci si je suis C2 je veux que ça se passe bien et que mon C3 ne sache pas que ça vient de C1 il faut que je fasse un DAP que j'achète chez C1 enfin non pas que j'achète que je vende DAP C3 et que je m'occupe après de toute la logistique même si ça perd l'idée avec les incotermes c'est de cacher en fait c'est que C2 viennent récupérer les marchandises en tout cas d'un point de vue écriture voilà viennent récupérer les marchandises d'un moment ou d'un autre sur le flux auprès de C1 et que ce soit lui le seul interlocuteur auprès de C3 oui alors tout ça je pense que ça ne change rien pour une exportation oui oui tout à fait tout à fait avec la bonne mention sur la facture la bonne mention sur la facture également exportation oui oui alors il faut que C1 puisse être en mesure de déterminer la qualification de son opération pour des raisons de mention sur facture de reporting dans les CA3 donc il faut qu'il y ait c'est bien l'opacité mais il faut qu'il y ait un peu de transparence quand même pour que le vendeur initial soit en mesure effectivement de savoir exactement quelle opération il réalise d'autres questions oui moi je voudrais juste dire si je vous écoute pardon l'idée c'est que ce soit un petit peu un débat que chacun il y ait un petit peu puisse discuter alors ça correspond à la réalité de certains pas forcément à d'autres c'est aussi le jeu des triangulaires chacun voilà ce que je disais tout à l'heure on en a de ces cas là mais voilà on va peut-être passer aussi alors on est voilà on va on va terminer tranquillement sur les exemples de toute façon après il y aura un temps de questions où chacun vous pourrez effectivement passer sur sur des cas pratiques vos cas pratiques pour autant voilà il faut on a le temps donc profitons en commun on va passer du coup à la slide suivante donc petit petit rappel donc là sur des opérations théoriques sur les triangulaires communautaires donc en tant que société française vous êtes susceptible d'intervenir en tant que A que B ou que C donc je vous rappelle à nouveau le point crucial qui est que pour simplifier une triangulaire ça veut dire que pour éviter que B en imaginant que ce soit le deuxième schéma et que vous soyez B en France pour éviter que B ne s'y matricule à la TVA soit chez A soit chez C vous devez vous assurer que toutes les conditions de la simplification sont remplies du point de vue de la législation du pays A du pays B et du PIC si une des conditions manque dans un pays vous pouvez voir tomber votre simplification avec une obligation d'immatriculation donc dans mon exemple soit en Italie soit en Allemagne avec de la TVA potentiellement à collecter au titre d'une éventuelle vente locale qui aurait pu être taxée pourquoi je vous dis ça c'est qu'en fait il n'y a pas de de règles sans sanctions généralement en fiscalité c'est le cas en imaginant que vous soyez et que vous ne vous assuriez pas que tout soit réalisé correctement par exemple en Allemagne chez C on a un mécanisme que l'on appelle le filet de sécurité qui vous rattrape au vol et qui vous oblige par exemple si C n'a pas auto-liquidé sa TVA sur l'acquisition intracom qu'il aurait dû réaliser B est redressé on lui impose de collecter la TVA au taux applicable et on lui rejette la déduction donc grosso modo ça fait 20% une fois de plus ce que je répète depuis ce matin c'est 20% en fait normalement on auto-liquide sur une acquisition intracommunautaire donc on fait un jeu de plus-moins on collecte et on déduit en même temps l'administration vous dit vous ne vous êtes pas assuré que vos conditions étaient remplies et notamment votre acheteur ça n'a pas auto-liquidé donc en fait toi société française tu vas auto-liquider mais tu ne vas pas déjure donc ça c'est le mécanisme du filet de sécurité qui vous rattrape un peu au vol pour vous pénaliser en cas de contrôle quand effectivement les conditions de la triangulaire ne sont pas respectées notamment quand il s'agit de l'auto-liquidation à réaliser chez C. Comment vous pouvez vérifier quel caractère l'italier ? Coopération administrative et laissez-moi vous dire que ça va se renforcer de plus en plus vous demandez à votre client comment il a traité son opération et vous assurez qu'il a bien auto-liquidé la TVA parce qu'en fait si vous êtes B d'un point de vue déclaratif vous n'avez rien à faire il n'y a rien en CA3 il n'y a rien sur la DEB c'est A et C B ne fait rien vous pouvez mettre en ligne 5 mais c'est accessoire si C n'auto-liquide pas ça veut dire que l'opération n'est pas imposée quelque part et ça ça cloche et dans le cadre des contrôles parce qu'il faut parler de façon très très pratique dans le cadre des contrôles quand on a nos clients qui sont souvent B qui sont acheteurs revendeurs donc qui ont fait une facture qui n'avait pas la bonne mention qui du coup ont un petit peu géré leur triangulaire pas très correctement la démarche et celle dans laquelle on les assiste en cas de contrôle c'est d'aller récupérer les preuves d'auto-liquidation de tous les clients C pour prouver à l'administration fiscale française que C a bien auto-liquider c'est pas de la théorie pour le coup c'est du vécu vous faites une facture oui non oui mais vous n'auto-liquidez pas c'est une opération qui n'est pas reportable et qui n'est pas taxable vous réalisez une acquisition au titre d'une triangulaire simplifiée qui n'est pas reportable et votre facture de vente qui devra contenir encore une fois une bonne mention ne sera pas non plus reportable dans votre CA3 sauf si vous la mettez en close en ligne balai en ligne 5 mais ça n'est pas obligatoire alors B pour moi c'est B qui paye c'est B qui doit payer la TVA et après il fait une vente quelle TVA ? la TVA italienne ou la TVA allemande ? pour moi il y a deux ventes il y a deux ventes vous avez raison il y a deux ventes de A à B donc B doit payer doit reporter le montant de la valeur sur sa déclaration des choses de bien et après il fait une vente en fait on va reprendre on va reprendre l'analyse des flux sans simplification s'il n'y a pas de simplification vous avez deux ventes comme vous le disiez monsieur une vente entre A et B et une vente entre B et C étant donné que le flux physique c'est Italie, Allemagne et qu'on va imaginer que ce soit logistiquement sans arrêt que les biens prennent l'avion et que ça aille très vite et ça ne s'arrête pas ça veut dire que le transfert de propriété du bien il a lieu soit en Italie entre A et B soit en Allemagne on va simplifier entre B et C pour éviter quand on utilise une triangulaire pour gagner du temps de l'argent et de la simplification logistique pour éviter ces multi-immatriculations qui sont pénibles à obtenir qui coûtent cher parce que vous devez gérer vos relations avec l'administration fiscale vos déclarations de TVA en local et intrastat la directive une fois n'est pas coutume vous permet de ne pas vous immatriculer et de simplifier le schéma ça veut dire que on va estimer que la vente entre A et B ce sera une livraison intracommunautaire mais une livraison intracommunautaire qui sera déclarée par C au nom et pour le compte de B donc ça c'est ce que le Bofib nous dit c'est ce que la doctrine administrative nous dit c'est un peu technique mais en fait concrètement ça veut dire que B n'a rien à reporter A reporte une livraison intracom B reporte une acquisition intracom C pardon reporte une acquisition intracom B le middleman fait un achat-revente qui n'est territorialement taxable à la TVA nulle part c'est le principe de la simplification pour autant que les conditions soient remplies en A, en B juste une précision pour C il faut s'assurer que le pénis permet l'autoliquidation est-ce qu'on a une liste de ces pays c'est toujours la difficulté non en fait il ne faut pas s'assurer il ne faut pas s'assurer que le pays accepte l'autoliquidation il faut s'assurer que les conditions de la simplification triangulaire soient respectées dans le cas de figure l'autoliquidation de la TVA c'est un simple mécanisme où en fait vous collectez mais vous collectez en tant qu'acheteur c'est là où c'est un peu plus normalement vous collectez en tant que vendeur là c'est une collecte de TVA en tant qu'acheteur donc avec l'autoliquidation intervient également le mécanisme de déduction en général quand on est déducteur à 100% et qu'on a des droits à récupération de 100% d'un point de vue TVA vous faites plus ou moins du même montant donc quand on réalise une acquisition intracommunautaire en France en général les biens arrivent à 100 on fait plus 20 en collecté moins 20 en déductible ça fait une opération neutre d'un point de vue TVA en termes de TVA à sortir là dans le cas de B aucune autoliquidation à reporter aucune vente avec TVA à reporter l'achat auprès de A n'est pas reporté en CA3 en revanche dans votre compta bien évidemment attention qu'on ne se méprenne pas en compta tous les flux doivent être bien documentés et bien reportés je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit mais d'un point de vue CA3 d'un point de vue déclaration de TA vous n'avez pas reporté l'opération la vente qui doit être bien évidemment sous-tendue par une facture avec la bonne mention n'est également pas à reporter vous pouvez la reporter en ligne 5 qui est la ligne un petit peu balée de la déclaration de TVA en revanche ça n'est pas obligatoire c'est une opération qui n'est taxable nulle part et qui n'est pas nécessairement à reporter sur le formulaire et on est d'accord qu'il n'y a pas de déclaration de DEB pour cette transaction là non plus pas chez B pas chez B on est bien d'accord et si on le faisait la déclaration sur la CA3 de l'achat-vente ça nous exonérerait du fait de devoir s'assurer que c'est bien notre liquidation ou ce serait une erreur de le faire de reporter oui si on le faisait j'ignore qu'il ne fallait pas le faire je l'ai fait sur ma CA3 l'achat et la vente oui est-ce que ça m'exonère du fait de devoir m'assurer que l'auto-liquidation a été faite chez C puisque j'ai fait une déclaration ça veut dire que vous avez soumis à TVA française en fait on soumet mais tout comme on ajoute d'un côté en avec de l'autre en fait ça fait zéro ça veut dire que A vous avez auto-liquidé sur ça va dépendre de l'inspecteur qui vous contrôle je peux pas dire autre chose en fait il y a des inspecteurs qui sont plutôt plutôt retors et plutôt pénibles d'autres qui sont un peu plus compréhensifs d'un point de vue strict on pourrait vous rejeter la déductibilité de votre TVA d'un point de vue strict après c'est une erreur c'est une auto-liquidation à tort voilà d'un point de vue très très théorique si on applique les textes à la lettre il serait possible de rejeter la TVA que vous auriez déduite à l'occasion de l'auto-liquidation excusez-moi donc ça veut dire que C a le numéro de TVA intracommunitaire de A pour le mettre sur sa déclaration alors ça va dépendre des obligations qu'il y a en C en fait le principe de la triangulaire c'est qu'il faut vraiment que vous assuriez dans tous les pays quels sont les éléments déclaratifs et quel est le niveau de comment dire d'informations dont vous avez besoin quel est le niveau déclaratif est-ce que ça doit se reporter pas se reporter est-ce que c'est compatible entre A et C entre A et B entre B et C en fait c'est vraiment une étude approfondie vous pouvez pas vous lancer dans une triangulaire en espérant que ça passe ça veut dire que là on travaille pas du tout en opacité parce qu'il faut que les parties soient au courant du schéma d'auto-liquidation ou de de la TVA oui alors C va auto-liquider sur B effectivement C ne connaît pas A si parce que en général en C on a l'obligation de de faire une alors ça va dépendre également des législations applicables mais le bien d'un point de vue intrastat DEB le bien c'est le flux physique qui est tracé ça n'est pas le flux de facturation après tout va dépendre en fait des spécificités en local est-ce que vous avez l'obligation de mettre le pays de l'union de provenance etc c'est vraiment des études en fait à faire au cas par cas et avec les pays qui sont en jeu une fois que c'est géré après c'est assez simple vous paramétrez correctement dans votre système même si pour les triangulaires c'est plus compliqué et ça roule relativement bien simplement il faut bien cadrer vos flux bien les analyser vous assurer qu'effectivement la simplification est possible et si elle n'est pas possible voir comment on peut peut-être la contourner ou bien se plier se plier aux exigences et s'y matriculer quelque part une fois de plus la TVA et la douane à fortiori ne sont pas là pour bloquer les flux opérationnels simplement pour vous éviter des sanctions un peu lourdes c'est parfois bien de s'y prendre un tout petit peu à l'avance histoire de ne pas attendre le contrôle et les sanctions qui vont avec oui il n'y a pas de TVA sur le schéma qu'est-ce que vous appelez sa valeur ajoutée son une marge oui d'un point de vue de TVA non d'autres impôts là on ne gère que la TVA mais donc voilà on va passer à la slide suivante alors on vous a expliqué et on va le reprendre un petit peu ce que vous deviez sécuriser quels étaient les éléments sur lesquels vous deviez passer du temps analyser vos relations contractuelles les incotermes tout ce qui était de transfert de propriétés le flux physique les flux de facturation donc ça c'est effectivement les éléments qui doivent être sécurisés comme on vous disait en fait il n'y a pas de bon ou de mauvais schéma tout est très lié à vos pratiques c'est du cas par cas là ce sont les éléments en fait ce sont les leviers qui vont vous permettre vous d'identifier votre bon schéma donc ce que disait Léonore vous aviez les incotermes dont on vous a beaucoup parlé les relations contractuelles c'est un gros morceau aussi des triangulaires qu'est-ce que vous mettez dans vos contrats qui fait quoi les contrats avec vos transitaires une solidarité de responsabilité c'est bien sur une triangulaire même si ce ne sera pas du goût de tout le monde vous avez la valeur le prix lequel on met voilà donc tout dépend tous ces éléments là ce sont des éléments de levier ce sont des éléments sur lesquels vous devez vous interroger avant de vous lancer sur une triangulaire et c'est ce qui va vous permettre de construire votre bon schéma donc c'est tous ces éléments là que vous devez sécuriser avant de vous lancer donc bien évidemment il y a une raison de sécurité fiscale derrière l'étude et l'analyse de vos flux de facturation et de vos flux physiques alors on en a parlé en fait déjà un petit peu au fil de la présentation on vous remet les choses noires sur gris donc effectivement les exonérations de TVA ça s'applique facilement ça saute aussi très facilement donc il faut les sécuriser que ce soit pour les livraisons intracommunautaires ou les exportations la piste d'audit fiable dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure qui est ce document que vous devez avoir dans vos sociétés pour décrire vos processus qui assure à l'administration que vous vous situez hors circuit de fraude et que vous appliquez la bonne qualification là je me permets d'insister sur ce document en cas de contrôle l'administration est en mesure de vous remettre en cause toute votre TVA déductible depuis les trois dernières années donc ça fait 20% sur trois ans un peu plus selon l'année le mois dans lequel on se situe c'est un enjeu qui est très très important et ça c'est juste les sanctions pour l'achat pour les factures de vente potentiellement le montant des pénalités peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires qui aurait dû être facturé ou qui a été facturé par la société sur effectivement les livraisons intracommunautaires on a parlé de la bonne qualification pour au-delà de la remise en cause de l'exonération le fait de bien qualifier votre opération peut vous éviter de passer outre la collecte de TVA vous pensez réaliser une livraison intracom en fait c'est une vente locale vous appliquez en toute bonne foi une belle exonération de TVA que vous ne justifiez pas et en plus on vous dit en fait votre facture elle est fausse parce que ça aurait dû être une vente locale donc on a des pénalités en chaîne qui peuvent s'appliquer ça peut faire boule de neige et ça peut être assez rapide en termes de montant financier enfin effectivement n'hésitez pas à vous interroger sur potentiellement des ramifications qu'auraient vos opérations dans les autres états membres voir si vous pouvez être redevable d'une immatriculation locale ou l'éviter avec justement le jeu des triangulaires ou le jeu d'autres subtilités fiscales les états membres coopèrent de plus en plus et là vraiment il faut insister là-dessus la coopération administrative se renforce terriblement au niveau des états membres ça va devenir très facile avec l'informatisation de tous les systèmes de gestion et les contrôles informatisés ça va devenir très facile l'administration de recouper des données qu'elles ont obtenues de façon digitale de les faire matcher ou pas alors sur la douane c'est un petit peu la même chose je rebondis sur la règle de coopération douanière c'est la même c'est même encore je crois qu'on a un tout petit peu plus avancé par rapport à l'administration fiscale pour une fois donc les douanes tous pays confondus union hors union communiquent énormément si je vous donne un exemple concret j'ai une société qui fait du commerce avec la Tunisie en ce moment qui a simplement émis des certificats d'origine préférentielle donc à vrai dire elle a pas de droit de douane en jeu ni de TVA en jeu pour autant en fait elle aurait jamais dû les émettre et en fait la dame française lui est tombée dessus et va lui appliquer des pénalités même si c'est son client tunisien qui lui a éludé du coup des droits et taxes en Tunisie donc comme vous voyez les amendes douanières enfin les sanctions douanières sont quand même assez larges alors les le panel est large aussi par exemple sur une contravention de première classe l'amende est entre 300 et 3000 euros ça dépend de l'infraction commise ça dépend de votre bonne foi pendant le contrôle ça dépend de beaucoup de choses il y a beaucoup d'intuitus personnels sur le contrôle douanier donc si jamais ça vous arrive ne le négligez pas parce que plus vous le négligez plus vous négligez le douanier plus vous vous approchez des 3000 si je simplifie un petit peu donc voilà donc si dans le cas de nos triangulaires des erreurs de valeur en douane vous allez rembourser le différentiel et puis vous allez vous prendre aussi une amende au passage donc là encore régie selon les sanctions listées ici vous avez également des problématiques d'origine si vous êtes le mauvais exportateur identifié sur votre document douanier vous aurez un petit problème fiscal et vous aurez aussi une petite amende douanière déjà vu donc voilà c'est vraiment des points à ne pas négliger les montants des contrôles douaniers des redressements sont généralement assez exorbitants puisque c'est 300 et 3000 euros par DAU donc si vous en avez plusieurs je vous laisse faire le calcul ça monte très vite et aujourd'hui en début d'année j'ai une société qui a été mise en péril PME qui a pris une très grosse amende douanière beaucoup plus que son chiffre d'affaires donc voilà un redressement à cause d'une amende douanière donc c'est des choses qui arrivent ce sont des réalités donc à ne pas négliger pour autant la société des bonnes fois elle n'était pas du tout dans un cadre et un schéma de fraude et voilà on a pas mal de problèmes donc là encore la douane tant que vous n'êtes pas confronté vous vous dites bon ça arrive aux autres pour reprendre un slogan publicitaire ça n'arrive pas qu'aux autres donc voilà la petite slide la petite slide qui fait peur justement pour ne pas avoir peur pour ne pas avoir peur ce que l'on vous conseille c'est de tout faire gérer en automatique vous devez tous avoir des ERP plus ou moins puissants plus ou moins bien paramétrés souvent en standard peut-être des petits développements tout ce dont on vient de parler ou quasi tout peut se gérer en automatique avec une grande fiabilité de par votre projet de gestion donc la TVA c'est l'impôt rêvé pour l'automatisation c'est extrêmement simple c'est on va pas dire bête et méchant mais ça s'automatise très bien pour autant que vos opérations revêtent le bon tax code ce qui suppose que vous les ayez analysé avant en fait vous avez un gros boulot d'analyse d'identification de vos flux vous faites des tax mapping vous exposez vous mettez tout sur la table après on analyse vous qualifiez vos flux vous mettez les bons tax codes et après tout se fait automatiquement vous avez vos bonnes mentions sur facture vous avez vos CA3 qui sont remplis automatiquement les DEB les DES on a pas beaucoup parlé de services aujourd'hui mais effectivement il y a aussi pas mal de règles qui s'appliquent au service donc les factures de vente les factures d'achat tout ça peut être géré automatiquement plus on automatise moins on est sujet à l'erreur et c'est pour ça que voilà il faut bien paramétrer dès le début parce que s'il y a justement une erreur et qu'elle se reproduit automatiquement c'est d'autant plus dommage que vous avez potentiellement des outils qui sont très puissants qui ne sont pas nécessairement paramétrés en tout cas pas d'un point de vue fiscal parce que voilà on court toujours un peu après les évolutions des sociétés pour autant donnez-vous le temps de paramétrer correctement vos outils informatiques ça vous facilitera le travail ce sera plus de fiabilité un gain de temps et en cas de contrôle ce sera plus simple de montrer pas de blanche si tout a été correctement analysé qualifié et paramétré dans le système après ça je veux dire ça c'est dans la vie rêvée par exemple moi j'achète des produits le même produit chez deux fournisseurs européens je leur demande le code douanier ils ne donnent pas le même ça c'est la douane ça c'est le problème après il faut faire la DEB donc ça veut dire qu'on achète deux produits le même produit chez deux fournisseurs différents vous leur demandez le code douanier ils ne donnent pas le même c'est un petit peu je fais une parenthèse mais le code douanier c'est à vous malheureusement c'est à vous de challenger le code et si le code n'est pas bon c'est à vous de mettre le bon oui ça je suis d'accord je n'ai pas dit le contraire mais voilà si vous n'avez pas le bon c'est qu'il y a un problème et qu'il faut que vous posiez la question quitte à déposer ce qu'on appelle un renseignement tarifaire contraignant comme ça vous bloquez en fait le bon code donc sur les paramétrages il y a effectivement tous les aspects de TVA il y a également tous les aspects douane qui peuvent être aussi gérés automatiquement là encore en fait le maître mot c'est anticipation que ce soit douane ou TVA je pense avant de vous lancer sur un flux autant que faire se peut c'est pas toujours évident la meilleure solution c'est quand même de mettre le flux sur la table de le décortiquer et de voir quel traitement vous allez lui appliquer au global donc notamment sur un flux triangulaire si c'est un flux répétitif on vous conseille en interne de vous poser et de regarder ce flux de le valider après si vous avez un ERP qui vous permet de paramétrer des choses allez-y si vous n'avez pas d'ERP vous pouvez toujours vous pouvez toujours faire une sorte de guide interne de traitement de ce flux bon moi ce qui me gêne là dans votre présentation c'est que les seuls points précis c'est les sanctions c'est là on sait exactement où on va et avec quoi et qu'est-ce qu'on aura tout le reste c'est que je trouve c'est après c'est sujet à la discussion ça dépend de vos flux comme on vous disait tout à l'heure il n'y a pas de bon ou de mauvais schéma c'est-à-dire que le schéma il est adapté et c'est une cote taillée sur mesure pour vous sauf qu'il peut être remis en question apparemment assez facilement par l'administration certains points si vous n'avez pas sécurisé après l'objet c'est aussi vous montrer en fait les limites des opérations triangulaires c'est pas de vous faire vous monsieur votre opération triangulaire type puisque du coup on laisserait les trois quarts de la salle sur sa fin donc voilà il y a des points clés maintenant c'est aussi à vous de vous poser les bonnes questions par rapport à ces points clés là et de voir est-ce que a priori vous êtes plus ou moins d'équerre est-ce que vous êtes confortable pas confortable par rapport à tous ces points là qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez pas faire c'est aussi il n'y a pas il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse je pourrais pas vous dire ce que vous faites là c'est bon c'est mauvais en tout cas sans information et autres je peux pas vous avez le conseil vous avez simplement ne serait-ce commencer par vous poser la question vous même puisque on se rend compte que d'un point de vue pratique on a beaucoup on a beaucoup d'opérationnels de clients qui en fait avant de venir nous voir ne se sont même pas posés eux-mêmes la question donc avant de faire la démarche d'aller voir un tiers ça peut être une bonne idée des fois en interne juste de se poser et de poser la chose ça peut être la première étape juste un petit point à Nîmes donc BCI Morlaix alors là on parle des triangulaires mais si je peux me permettre juste aussi de peut-être partager votre avis parce que je pense qu'on a la salle il y a plusieurs entreprises dans les PV que je vois au niveau contrôle fiscal on a comme très souvent un primo alors je prends un exemple un primo exportateur centre-Bretagne qui a un client suisse et qui dit moi j'y connais rien donc le suisse dit je fais tout et donc 99% des contrôles que j'ai vus et des amendes que j'ai vues sur 3 ans effectivement c'est le malheureux exportateur breton qui effectivement a fait confiance à son suisse qui est venu prendre le camion qui a tout pris qui est parti et un jour il se dit moi je fais toujours une vente hors taxe puisque je suis sûre je connais mon suisse et vous avez l'inspecteur du fils qui arrive et qui dit ok moi je ne sais pas vous avez fait une exo comment vous me prouvez donc quel est le meilleur conseil à donner à un primo exportateur on est hors champ triangulaire mais c'est une question récurrente comment fait-on parce que donc le malheureux exportateur breton en plus c'était du groupage a effectivement récupéré de son suisse quelques éléments mais ce n'était pas très clair par rapport aux factures qu'il avait faites quel est le conseil de base que l'on peut donner à un exportateur breton dans ce cadre effectivement ce sont c'est le problème quand l'acheteur s'occupe du transport c'est que à moins de mettre le conseil qu'on donne à nos clients au delà de maîtriser suffisamment de transport pour pouvoir récupérer la preuve d'exportation le DAU c'est de mettre en place des attestations avec des clients réguliers s'il y a 40 50 chargements par mois ou même moins que tous les tous les mois ou tous les deux mois l'acheteur fasse un décompte avec la date des factures le nom des produits etc qui ont été transportés depuis la France vers la Suisse donc il n'y a aucun souci pour qualifier l'exportation puisqu'effectivement l'acheteur peut être en charge du transport pour autant que les biens ont quitté la France pour aller en Suisse et que la personne qui exporte et qui reporte l'exportation soit en mesure de prouver ce transfert physique la preuve reine effectivement c'est le DAU il peut aussi vous pouvez aussi avoir la récupération du document d'importation des biens dans le pays le CGI donc lise certaines preuves alternatives qui peuvent justifier l'exonération de TVA après avoir ce qui est le plus pratique à voir avec le client comment avec l'acheteur Suisse comment il peut faire s'il est possible qu'il envoie systématiquement ses déclarations d'importation tous les mois tous les deux mois ou simplement des attestations que les biens ont bien été réceptionnés dans les locaux en Suisse avec un cachet une date et des documents réguliers tout va dépendre des relations c'est vrai que c'est plus compliqué quand le vendeur ne gère pas le transport en revanche effectivement en cas de contrôle c'est systématique les preuves d'expédition sont toujours demandées excuse-moi aujourd'hui la douane comme vous avez dit doit demander l'attestation dans la marchandise pour la livraison c'est qui qui est sorti l'attestation c'est le transporteur ou c'est le client Suisse dans votre cas c'était un transporteur qui se chargeait du transport ou c'était le client le transporteur du client alors idéalement c'est le client Suisse qui sort une attestation qui indique qu'il a bien acheté telle marchandise que les marchandises ont bien été récupérées en France qu'elles ont bien été importées en Suisse qu'il le certifie sur l'honneur avec le descriptif les factures en pièces jointes etc il est aussi possible d'obtenir une facture et une attestation du transitaire c'est aussi une preuve alternative qui est possible d'obtenir pour certifier que les biens ont quitté le territoire de l'Union pour être importés en Suisse il y a le DAU d'importation en Suisse qui peut également fonctionner sur l'exportation et la preuve de l'exportation il y a moins de possibilités que pour la justification d'une livraison à tracom en revanche le CGI nous donne quelques pistes pour justifier effectivement de la réalité du flux physique du bien depuis l'Union vers un pays tiers en fait il n'y a pas besoin de montrer il est vraiment bien déclaré la douane de Suisse les papiers comme ça pour vendeurs c'est pas plus simple en fait vous devez être en mesure de justifier le flux physique du bien depuis la France vers un état tiers donc à partir de là vous avez plusieurs preuves il y a deux preuves qui sont listées comme étant des preuves principales que sont le DAU et la facture du transitaire et vous avez également des preuves alternatives que sont l'élément d'importation des biens dans le pays tiers ou d'autres preuves de transport qui sont listées par le CGI une autre preuve qui est possible et qui est admise c'est effectivement une attestation sur l'honneur du client en Suisse de réception des marchandises alors là je parlais d'un point de vue TVA d'un point de vue d'un point de vue douanier je ne suis pas sûre que je n'ai pas pardon je dis par exemple je dis sur une attestation que l'acheteur qui est sorti quand on a mis le contrôle par exemple fiscal ou douane je ne sais pas avec ça c'est suffisant ou pas peut-être il lui dit non pour moi c'est pas suffisant j'ai besoin vraiment de déclarations de papier des douanes ou quelque chose c'est le fiscal c'est un sujet qui est un petit peu hors douanier même si on vient chercher chez nous les preuves alternatives mais exactement ce ne sera pas la douane qui vous contrôlera là-dessus en tout cas elle vous contrôlera sur d'autres choses mais pas là-dessus pour revenir à ce que vous disiez sur les primo-exportateurs la douane motive beaucoup d'entreprise à faire du FCA pardon la douane motive les primo-exportateurs à faire du FCA comme ça ils font la douane export avec un petit de transit jusqu'au point de sortie et là ils ont la garantie que c'est exporté tout à fait parce que dès lors qu'on est en FCA on est d'accord l'exportateur paraît sur la déclaration d'exportation voilà effectivement la douane a tendance à conseiller celui-ci qui est finalement le plus limpide pour elle le plus simple à gérer entre guillemets donc c'est celui qu'on rencontre le plus souvent effectivement dans les flux est-ce que excusez-moi bon oui du coup pour les questions nous on a eu un cas d'exportation triangulaire avec nous point A en France B en Colombie et C en Afrique du Sud B qui nous a demandé de ne pas mettre des papiers avec la marchandise on a quand même fourni notre facture A B aux transitaires pour qu'ils puissent faire la douane export est-ce qu'on a tout bien fait ? vous pouvez fournir votre facture bien évidemment après vous pouvez également ça aurait pu être une demande de B fournir ce qu'on appelle une proforma c'est-à-dire si c'est accepté alors après vous pouvez jouer sur le prix qui est du coup mentionné sur cette proforma qui pourrait être le prix de la deuxième facture pour le coup mais là du coup vous le connaîtrez ça peut être quelque chose après il faut juste se renseigner et ça c'est B qui vous l'aurait dit de toute façon si c'était acceptable ou pas d'un point de vue douane dans le pays d'importation c'est la première mais au niveau formalité on était bon après c'est une question il n'y a rien de choquant après voilà vous pouvez faire d'autres choses mais en tout cas ce schéma là est tout à fait acceptable bien sûr on peut aborder des cas particuliers ou c'est des questions liées au d'accord allez-y c'est le moment nous on doit en fait on achète du matériel qui vient du Japon donc on va être facturé par une filiale qui est en France mais le matériel va rester sous douane il va être transféré sous douane à un transitaire ici en Bretagne pour être ensuite réexporté et la filiale française me demande pour pouvoir ouvrir me facturer hors taxe que je lui fournisse un document des services fiscaux d'attestation d'avoir un contingent d'achat exonéré alors que tout reste sous douane il y a un mélange des gens il y a un mélange des gens donc après je te laisserai développer le principe d'entrepôt mais effectivement le contingent hors entrepôt vous permet d'acheter sans TVA des biens qui vont être exportés ou faire l'objet d'une livraison intracommunautaire mais ça n'est que sous réserve de l'obtention de ce contingent et en dehors de tout entrepôt fiscal, suspensif, douanier, etc. c'est vraiment un régime à part entre des sociétés qui sur des biens mis à la consommation donc hors régime douanier particulier alors c'est du transit c'est du transit ou c'est de l'entrepôt vous savez ça peut changer un tout petit peu la dame si c'est du transit de toute façon c'est hors TVA hors douane enfin hors droit de douane donc de toute façon contingent alors vraiment sur le contingent d'achat en franchise une fois de plus on est sur des biens qui sont mis à la consommation donc en fait là pour le coup j'ai envie de vous dire que ce sujet là c'est un non sujet il y a peut-être et c'est ce qu'on constate une non maîtrise des termes on vous a mis le problème c'est qu'on ne peut pas m'ouvrir le compte parce qu'ils font deux comptes un compte s'ils me facture en TTC enfin avec la TVA parce qu'ils dédouanent une partie du matériel et une partie qui reste sous douane et donc ils me disent bon ce qu'on vous vend avec la TVA il n'y a pas de problème mais pour vous facturer hors taxes la marchandise qui reste sous douane que vous réexportez on veut que vous nous fournissiez ce document de contingent d'achat en franchise de TVA ah dans ce cas là il faudrait plutôt fournir un justificatif du transit oui mais ils ne veulent pas m'ouvrir le compte parce qu'à mon avis ils ne maîtrisent pas c'est ce que j'allais vous dire après il faut peut-être leur expliquer c'est des étrangers c'est ça donc c'est la filiale française alors après il faut peut-être il y a un gros travail de pédagogie c'est pas parce que la filiale est en France c'est pas parce qu'il y en a entre français il y a probablement un travail de pédagogie à faire avec votre partenaire commercial c'est c'est pas toujours facile non mais après c'est à vous d'être persuasif j'ai envie de dire donc à vous d'expliquer la règle c'est à dire que l'entrepôt sous douane n'est pas chez nous on le fait ça arrive chez un transit ça change rien après si vous êtes en transit ou en entrepôt sous douane ça change quand même un tout petit peu les deux il y en a on suspend tout et l'autre on suspend une partie et éventuellement une autre partie la TVA n'est pas nécessairement suspendue d'office c'est dans l'entrepôt sous douane il y a des mentions sur facture à mettre il y a probablement potentiellement on peut se poser la question du contingent à ce moment là donc c'est pour ça qu'il me demande ce document là donc ça c'est à vous de voir de requalifier si vous êtes sur le transit ou si vous êtes vraiment sur l'entrepôt et quel type d'entrepôt j'ai fait la demande mais après ça peut prendre du temps d'obtenir ce contingent des impôts alors si on est de retour sur le contingent que les marchandises sont bien mis à la consommation ça prend combien de temps en général en un mois et demi deux mois ça peut être ça va dépendre de votre dossier du moment auquel vous le déposez si c'est en plein mois d'août ou pas en général c'est un mois et demi deux mois à peu près avec un dossier complet ce serait une première demande oui donc ça prend un peu plus de temps quand on est en renouvellement c'est plus simple mais effectivement notre conseil d'anticipation qu'on vous a distillé tout au long de la présentation s'applique à nouveau avant de se planter sur le traitement douanier ou TVA bien clarifié et c'est là qu'il y a un ordre peut-être utile qui n'est pas partie prenante au contrat et qui peut expliquer les règles peut-être très calmes et posées pour que voilà personne n'ait l'impression qu'on lui raconte une histoire curieuse et que les règles soient clarifiées ça nous arrive beaucoup et spécialement d'un point de vue douanier où on doit clarifier les régimes qui peuvent s'appliquer les régimes qui s'appliquent la langue est une barrière pour certains de l'étranger donc là on ne peut que vous conseiller d'échanger et de clarifier effectivement quel est le régime qui peut s'appliquer et le régime qui veut être appliqué et en tout et d'être cause un contingent sur des marchandises qui ne restent pas voilà il y a probablement un point à creuser c'est probablement pas la bonne c'est bon ça après c'est pas forcément le contingent et c'est ce que disait Léonore il y a probablement ce que je disais tout à l'heure un travail de pédagogie AFR typiquement je l'ai fait encore cette semaine entre deux c'est sur des problématiques d'origine douanière mais un fournisseur qui demandait à son client enfin plutôt un client qui demandait à son fournisseur pardon le prix de tous ses composants et de décortiquer tout prix de sa marchandise pour des règles d'origine ce que bien évidemment l'autre ne voulait pas lui donner pour ne pas dévoiler sa marge qui était quand même non négligeable on va dire et donc cette demande était sous couvert de merci de pour moi me justifier mon origine douanière de mes propres marchandises dans lesquelles j'intègre vos composants bah en fait non la législation c'était pas celle-ci donc on a expliqué ça à notre client et après on a été l'expliquer directement à son client et en fait on a trouvé un terrain d'entente et c'était le client qui n'avait juste pas compris la législation applicable et qui pensait en fait être totalement dans son bon droit en demandant ça alors que pas du tout c'est probablement ce qui doit vous arriver avec votre client une précision une précision si besoin dans le Finistère je sais pas si vous êtes dans le Finistère on a eu fait des réunions avec le service impôt entreprise dont la personne qui est en charge des achats des contingents d'achats en franchise de TVA voilà qui s'appelle madame Christine Berry et qui est tout à fait accessible sans avoir le bâton sur la tête tout de suite et qui accepte de répondre volontiers aux questions des entreprises sans être forcément dans la sanction donc ça c'est important de le dire et c'est elle en plus qui délivre en Finistère les contingents d'achats en franchise de TVA donc si ça vous intéresse et bien oui et si vous n'avez pas de réponse surtout n'hésitez pas à me le dire parce que je suis régulièrement en contact avec elle et on peut des fois rappeler une personne pour lui dire d'activer un petit peu le dossier si besoin voilà je voulais savoir si alors en règle générale les triangulations sont possibles pour toutes sortes de produits où il y a quand même des... en théorie oui il n'y a pas de il n'y a pas de restriction sur la qualité des produits après si vous avez même des armes vous aurez juste des licences supplémentaires mais... nous on vend des produits explosifs on est soumis à autorisation d'exportation d'explosifs et la douane de Brest nous dit que la triangulation sous APE c'est pas possible alors c'est un petit peu plus compliqué dans votre cas puisqu'en fait sur les licences vous êtes obligé d'identifier à la fois l'utilisateur final l'utilisation finale qui va faire quoi avec vos produits c'est là où vous pouvez potentiellement avoir une limite mais si vous êtes capable sur vos demandes de licence de justifier en fait toutes les cases et de dire bon ben on a A, B, C voire D voire E il n'y a pas de il n'y a pas forcément de... on le faisait enfin on avait par exemple on est producteur français on vend à une société italienne et on livre sur un pays tiers c'est du double usage ou du militaire ? non, civil c'est civil ? oui et vous n'êtes pas du tout sur... pas du double usage ? rien du tout ? non d'accord non, non donc il n'y a pas de... tant que vous n'êtes pas... la douane française la douane presse-passe ne veut pas qu'on le fasse alors ça c'est peut-être... on doit vendre en direct avec le pays tiers ça c'est peut-être puisque vous avez une problématique sous-jacente liée à la nature de vos produits où en fait la douane potentiellement peut considérer que vous êtes entre du double usage ou pas dans ce cas là je ne sais pas si vous connaissez le SBDU service des biens à double usage ça peut être un gage de confiance vis-à-vis de la douane française de vous rapprocher du SBDU d'obtenir en fait un document qui vous dit en fait ce qu'on fait c'est pas... il n'y a pas péril dans la demeure et on ne vend pas des armes ni du double usage en lui-même donc ça ça peut permettre éventuellement de débloquer la situation mais a priori il n'y a pas de raison que vous soyez bloqué d'accord pour votre information si vous le souhaitez le fin 2018 il y a un butin qui est sorti parce que c'est très compliqué de savoir si on est dans un bien on sort du sujet mais bon je me permets d'apporter cette précision c'est souvent très préoccupant pour une entreprise de savoir si elle est dans les biens à double usage civil ou militaire pour aider la réflexion des entreprises la commission européenne a sorti un bulletin où vous avez une table de corrélation entre la colonne tarique donc les codes douaniers et le code des biens à double usage ça vous permet déjà d'avoir un petit peu une corrélation et ça on peut vous l'adresser sans soucis ça vous aide et l'autre chose c'est effectivement même si on n'est pas dans le sujet il y a effectivement les demandes que vous pouvez faire au FBDU pour bien hors licence mais on pourra vous expliquer ça en temps et en heure j'apporte juste une petite précision effectivement il y a le guide qui est basé sur les nomenclatures douanières qui vous aidera vous verrez vous aurez une première photo de savoir si vous êtes ou non sur un bien à double usage par contre il y a juste une petite clause qui s'appelle la clause attrape-tout et qui elle comme son nom l'indique tout ce qui n'est pas forcément listé peut quand même tomber sous la clause attrape-tout donc vous pouvez quand même être malheureusement pour vous sur du double usage donc dans ces cas là n'hésitez pas à contacter directement le FBDU ils sont plutôt comme l'administration douanière d'ailleurs le conseil vaut aussi pour la douane ils sont plutôt très ouverts et ils sont là aussi pour aider et pas du tout pour empêcher des business donc n'hésitez pas à vous rapprocher de directement j'ai une petite question vous m'entendez ou pas ? oui en fait nous on achète des produits en Europe avec en fait de la TVA inversée et en fait on revend en France avec de la TVA sur marge est-ce que c'est problématique ? de la TVA inversée ? ouais ça s'appelle reverse VAT d'accord donc vous auto liquidez quel est votre flux exactement en termes de flux physique et de flux de facturation ? qui sont où ? alors en Europe l'Union Européenne ? voilà d'accord on a essayé de travailler avec d'autres pays ça a été aussi compliqué d'accord et on revend alors à nos clients en France oui et là on est en train de voir ce qu'on a travaillé déjà avec le Luxembourg et la Belgique le Pays-Bas pardon Pays-Bas et Luxembourg sauf que là en fait vous êtes société française vous êtes B en France vous achetez je sais pas en Pologne et vous revendez à C en France oui sauf que là c'est pas une triangulaire parce que vous avez deux fois la France donc il n'y a pas de simplification qui s'applique déjà premier point ah oui ça n'a peut-être pas été assez suffisamment clairement dit il faut qu'il y ait trois pays différents ou au moins trois numéros de TVA différents c'est effectivement on a A qui est dans un pays de l'Union et B et C qui sont en France et qui utilisent leur numéro de TVA français ça ne peut pas fonctionner ça nous est déjà arrivé de faire A Etats-Unis B du Luxembourg et C il me semblait que c'est du coup Pays-Bas Pays-Bas ou Belgique alors là on est sur une importation suivie d'une livraison intracommunautaire sous réserve que vous importiez en France et que le bien en fait suive en fait votre flux physique c'est le plus simple ça fait US, France voilà donc ça fait une importation après le bien est en France vous en êtes propriétaire vous le livrez et ça fait une livraison intracommunautaire et en fait la simplification ne s'applique pas quand on a avec un pays tiers les conditions sont extrêmement strictes comme souvent quand on veut simplifier que ce soit plus simple il y a beaucoup de conditions à respecter et donc là avec un pays tiers ou deux fois le même pays de l'Union ça ne fonctionne pas j'ai une dernière question parce que du coup quand on a quand on a importé des produits des Etats-Unis on a eu des frais de douane monumentales on ne s'y attendait pas du tout du coup on s'est fait prendre le cours et en fait du coup je voulais savoir si j'avais le droit de demander à mon fournisseur de faire plusieurs colis pour ne pas dépasser en fait la valeur que en gros Fedex ne voulait pas que je dépasse une valeur je ne sais pas si c'est très légal je te laisse répondre c'est de la douane ils ont le droit de me faire plusieurs colis pour résister du coup la douane vous pouvez faire plusieurs colis mais en tout cas les droits de douane vous les pairez sauf si vous faites des colis de moins de 20 euros je crois vous serez sous l'exonération au dessus de 24 000 euros sur mon colis je payais du coup le droit alors la limite c'est 20 donc vous pourriez faire autant de colis que vous voulez je pense que vous allez les payer quand même vos droits de douane donc après attention quand même à ce genre de pratique il y a des petits conseils qui traînent sur internet très honnêtement je les ai vus moi-même la douane n'est pas dupe donc si vous faites je ne sais pas 10 colis que vous envoyez le même jour que vous recevez le même jour bon il y a un moment donné on va vous chercher une petite fraude quand même donc voilà attention avec ça c'est bien alors après sur les droits de douane c'est lié à la nomenclature donc vous pouvez éventuellement essayer de voir si la nomenclature était bonne vous disiez pardon c'était au niveau de l'importateur voir quel destinataire était nommé c'est ça le destinataire du bien par rapport au formulaire rempli par notre fournisseur alors l'exportateur vous voulez dire oui du coup c'est sur la case alors en fait quand vous êtes identifié un portateur pardon je vais y arriver quand vous êtes identifié un portateur c'est vous qui payez les droits de douane voilà donc ça ça veut dire que ça se trouve il nous a nommé nous et on a pas fait attention alors après si vous étiez le destinataire réel des biens si votre partenaire était un américain il y a de grandes chances qu'il ne soit pas forcément enregistré en France après il faut voir l'un côté herbe également puisque ça joue mais dans tous les cas c'est peut-être pas forcément là où vous auriez un levier le levier est peut-être plutôt sur la nomenclature qui potentiellement pouvait être erronée ça peut arriver donc voilà ça c'est à vérifier c'est bien à vérifier à chaque fois il y a des petits outils sur internet qu'on peut trouver assez facilement notamment un outil qui s'appelle TARIC T-A-R-I-C bon ça peut paraître un peu barbare mais n'hésitez pas à aller jeter un oeil et vous pourrez voir en fait toutes les nomenclatures leur signification et les droits de douane en fait à côté donc voilà donc c'est pas parce que votre fournisseur vous dit que son produit a telle nomenclature que attention que c'est officiellement la bonne nomenclature ça c'est une erreur assez courante et dans ces cas là c'est bien de se rapprocher de la douane si vous avez un flux récurrent sur un produit récurrent vous rapprochez de la douane et vous faites valider en fait une nomenclature d'accord super merci s'il vous plaît on souhaitait votre avis concernant donc une opération triangulaire donc nous nous sommes nous expédions du légume du légume frais donc nous sommes entreprise française A on a vendu à une entreprise espagnole B et livré une entreprise italienne C plutôt ses primes parce qu'on a livré des comment dirais-je une base logistique en Italie il n'y a pas d'escroquerie là-dessous c'est une entreprise qui a pignon sur rue et donc l'entreprise espagnole nous demande à présent de faire des flux comment dirais-je des flux au niveau de la DEB sur l'Espagne alors que les flux physiques sont allés sur l'Italie est-ce que ça pose problème ou pas parce qu'il y a derrière ça si vous voulez une confidentialité parce que la marchandise livrée dans une base logistique en Italie a ensuite été éclatée sur la GMS sur les supermarchés italiens et l'entreprise espagnole souhaite garder la confidentialité de ses clients donc vous êtes A on est A en France B est espagnol B espagnol qui nous achète C est italien et C elle nous fait livrer C l'Italie donc le flux physique c'est France-Italie comment ? le flux physique c'est France-Italie oui le flux physique c'est bien vers l'Italie oui c'est ça oui là après ça va être les documents de transport qui vont potentiellement pouvoir être mais sur les flux de facturation vous aurez de toute façon deux factures vous aurez A vers B et vous aurez B vers C on a fait une facture à vers B avec CPT Véron qui était la base logistique de l'incoterm on a fait une facture on a facturé l'Espagne oui en mettant comme point de livraison CPT Véron oui en Italie oui non non justement nous on souhaitait faire la dette vers l'Italie mais l'Espagne voulant garder la confidentialité de ces clients italiens nous demandent de la faire sur eux on n'a pas le numéro de TVA des italiens en clair voilà là le sur la DEB il faut faire bien attention au fait que que c'est les règles communautaires qui s'appliquent et que c'est le flux physique qui doit être tracé et pas nécessairement le flux de facturation donc il faut regarder en fait d'un point de vue français espagnol et italien comment doit être géré le déclaratif dans ce type de situation est-ce qu'on est sur une triangulaire simplifiée déjà est-ce que c'est possible parce qu'en fait on va se poser la question est-ce qu'on simplifie ou pas oui non si oui comment est-ce qu'on reporte d'un point de vue TVA et intrastat dans tous les pays et quel est le pays que l'on met parce que les espagnols en fait c'est peut-être qu'ils veulent pas mais ils vont se plier aux règles comme tout le monde et pour ça il faut les connaître il faut déjà savoir si on simplifie et après si on simplifie pas comment on déclare et où est-ce qu'on s'y matricule parce que c'est un peu aussi peut-être un sujet c'est que en tant que middleman acheteurs-revendeurs ils ont potentiellement une obligation de s'y matriculer quelque part donc effectivement la vérification de la simplification est à creuser donc en A en B et en C c'est toujours le trio gagnant d'accord merci je fais une deb import enfin pas import introduction introduction parce qu'on fait plus de 460 000 maintenant on commence à faire des ventes intracommunautaires est-ce qu'il faut déclarer les ventes à partir du premier euro oui d'accord oui ça c'est une question très simple avec une vraie réponse c'est pas que ça dépend tout ça c'est à partir du premier euro oui mais pour les livraisons intracommunautaires c'est à partir du premier euro vous devez déclarer 750 euros si manquant j'ai un autre cas est-ce que on a le cas excusez-moi nous sommes une entreprise française nous achetons des produits laitiers en l'occurrence à une entreprise belge qui va livrer elle-même une entreprise chinoise donc moi en tant qu'entreprise française je vais avoir une facture d'achat d'un fournisseur belge mais la marchandise ne sera jamais passée par la France ou aurait été directement en Chine comment je procède sur ma deb un trop déjà je vais avoir une facture d'un fournisseur belge donc techniquement elle n'est jamais passée par la France donc est-ce que je comment je pense c'est votre belge qui exporte ? c'est le c'est nous en tant que fournisseur de notre client chinois depuis la Belgique ? oui son numéro de TVA ? il aura un numéro de TVA intracom belge je suppose ce fournisseur non vous en tant qu'exportateur depuis la Belgique est-ce que vous avez un numéro de TVA ? d'accord ok on n'a pas de numéro de TVA belge non on a un numéro de TVA intracom français alors de mémoire mais sujet à vérification il me semble que depuis la Belgique il n'est pas besoin d'avoir un numéro de TVA pour réaliser une exportation mais voilà mes propos sont sous réserve de confirmation donc en fait dans ces cas là qu'est-ce qui se passe ? ça veut dire que votre fournisseur belge va vous vendre en Belgique une marchandise vous allez devenir propriétaire en Belgique votre fournisseur belge va vous facturer de la TVA belge c'est un flux qui est déjà en place ou pas ? non ou c'est un flux prospectif ? prospectif ok donc ça va être du droit belge donc je vais essayer de me projeter mais voilà si on était en France si on était en France vous auriez besoin d'un numéro donc on va rester en Belgique on ne reste pas en Belgique on reste en France je suis française je veux savoir moi à mon niveau ce que je dois faire le problème c'est que malheureusement les règles qui vont s'appliquer selon les règles du lieu de situation des biens et si votre bien est en Belgique et qu'il est exporté depuis la Belgique le fait que vous soyez française ou d'une autre nationalité n'impacte pas le traitement de TVA vous êtes une société française qui est propriétaire d'un bien en Belgique on efface votre caractéristique de française donc le fournisseur belge va me faire alors il y a de grandes alors il faut il faut il faut de plus de moi je ne vais pas de droit belge mais de façon classique il devrait y avoir une vente locale de biens par votre fournisseur à vous société française donc vous achetez un bien avec de la TVA en local qui est à 21% je crois en Belgique d'accord de deux choses l'une soit vous avez besoin d'un numéro de TVA et vous réalisez l'exportation depuis la Belgique à destination de votre client final en Chine auquel cas vous reportez dans votre déclaration de TVA belge votre exportation et vous récupérez la TVA d'achat que vous avez exposé également via la déclaration de TVA belge si mes souvenirs sont exacts a priori vous n'auriez pas besoin d'un numéro de TVA en Belgique auquel cas vous seriez en mesure d'exporter depuis la Belgique avec votre simple et au riz français auquel cas vous auriez une récupération de votre TVA d'amont belge en huitième directive dont on parlait un peu avant donc là c'est pareil de façon prospective bien analyser le flux il y a quand même une solution beaucoup plus simple qui est que potentiellement l'exportation soit réalisée par votre fournisseur depuis la Belgique que vous réalisiez vous un achat extraterritorial in the air pendant que le bien arrive en Chine et que facialement ce soit vous qui vendiez à votre client chinois comme ça pas d'obligation d'immatriculation pas de déclaration en Belgique pas de TVA d'achat en Belgique rien en Belgique j'ai pas très bien attendez alors la facture française en fait votre fournisseur belge vous exporte vous réalise une vente à l'exportation il dé donne à l'exportation les biens quittent le territoire belge pendant qu'ils sont en train de voyager la propriété change de votre fournisseur belge à vous même les biens arrivent en Chine et le transfert de propriété a lieu entre vous et votre client chinois c'est aussi une possibilité et en termes de documents comptables ça se concrétise comment tout ça ? il faut des factures il faut des factures il vous faut donc une facture d'achat la facture de vente de votre fournisseur et il vous faut vous votre facture de vente à votre client chinois sachant que vous n'aurez pas de TVA ni sur la facture d'exportation de votre belge ni sur votre facture de revente à la Chine étant donné sous réserve des spécificités chinoises que je ne maîtrise pas non plus que vous ayez des taxes à rajouter mais a priori c'est une vente extraterritoriale qui n'est pas soumise à TVA nulle part et encore plus en France mais même pas déclaration au niveau de la DEB intro en fait la DEB c'est uniquement de l'intracommunautaire donc en fait la DEB on oublie on oublie la CA3 on oublie tout sur une vente extraterritoriale elle n'est en fait matériellement elle ne se situe pas sur le territoire TVA donc elle n'existe pas en revanche une fois de plus en compta bien la comptabiliser il faudra que sur la facture il l'intitule bien que la marchandise est partie directement parce que nous au niveau comptable on ne voit pas ça on voit la facture d'un fournisseur belge avec un numéro de TVA être à comme s'il ne s'est pas mentionné que c'est parti pour la Chine moi je le dis tout de suite je la mets dans la DEB c'est pour ça qu'effectivement sur des flux très spécifiques veillez à bien paramétrer correctement vos ERP et pas forcément sur le chip from chip to ni sur la base de la nationalité de votre fournisseur parce que ça peut être trompeur c'est le belge qui fait le DAU depuis la Belgique qui exporte depuis la Belgique et en fait vous vous n'êtes qu'acheteur revendeur extraterritorial est-ce que vous avez à justifier d'une exonération peut-être revendre non en fait ça n'est pas une exonération c'est une absence de TVA profitez-en c'est assez rare non mais non le contrôle douanier il sera collé à votre flux physique donc là il va falloir oublier vos factures et votre flux physique ce sera votre belge et le chinois qui seront identifiés dessus mais la douane va coller au flux physique pas au flux de factures alors en fait les impôts qu'est-ce qu'ils vont contrôler d'un point de vue TVA ils n'ont absolument rien à contrôler étant donné que territorialement la vente n'est pas taxable à la TVA ah non en Belgique ah oui mais là on est en Belgique du coup oui sauf que les biens sont en Belgique c'est toujours la même chose mais ils sont pas exportateurs c'est ça en fait c'est que je suis responsable vous avez mon client et vous avez la facture que j'ai mis je suis en mesure donc je justifie que ma facture je la fais sans TVA parce que c'est un client auprès du chinois mais c'est un client chinois je suis d'accord mais c'est très bien la marchandise qui peut prouver que la marchandise est allée en Chine le flux physique justement le fournisseur il a une obligation c'est de justifier de son exonération sur son exportation il a son DAU il est renseigné comme exportateur donc nécessairement vous voulez être exportateur donc ça change ça change la donne donc là vous devez effectivement réaliser l'exportation charge à vous de récupérer et de remplir les conditions de l'exportation qui sont en vigueur en Belgique qui peuvent être qui sont similaires à celles qu'on a en France mais qui doivent être vérifiées à savoir quel document vous devez conserver pendant combien de temps et en cas de contrôle qu'est-ce que vous devez fournir avec quelle facture pour justifier de l'exonération de TVA donc là effectivement on n'est plus sur une vente extraterritoriale on est sur une exportation de TVA depuis la Belgique ça n'est pas la même chose et à vérifier si vous n'avez pas de formalité déclarative d'un point de vue TVA à réaliser via un numéro de TVA petit doute là-dessus c'est un point à vérifier et en sachant que les mentions sur le DAU dont on vous parlait tout à l'heure la fameuse case 44 les règles sont applicables c'est une règle française c'est pas applicable dans tous les pays de l'Union donc la Belgique là encore je ne sais pas du tout comment ils traitent le sujet il y a des mentions à mettre sur le DAU mais là encore on est sur du droit belge oui sauf que le principe si j'ai bien compris c'est que justement ce soit la société française qui soit exportatrice c'est une règle on passe par un déclare en juin oui alors par contre là en fait vous allez vous heurter à la problématique de justification en fait là vous ne pourrez rien justifier en fait derrière donc attention à manier à manier ce genre de principes qui effectivement sont très alléchants parce que c'est simple par contre en termes de justification derrière et bien en fait vous n'aurez rien parce que le DAU ce n'est pas vous qui allez le faire c'est votre fournisseur et donc on va retomber sur la problématique que vous vouliez éviter justement tout à l'heure donc ce qu'on vous disait voilà c'est bon là on reste en dehors de tout un côté mais c'est peut-être pas forcément le sujet effectivement si vous voulez vous qualifier en tant qu'exportateur au moins c'est la situation la plus confortable pour vous pour récupérer les justificatifs comme ça si ça peut vous rassurer c'est quelque chose qui peut être aussi un de vos buts donc voilà peut-être rester sur quelque chose de plus simple là encore par contre on se situe sur du droit belge donc il faut vérifier ce qui est applicable en Belgique d'un point de vue TVA et d'un point de vue douane il faut caréner votre flux comme ça ok s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de conclure donc merci déjà pour cette intervention on voit bien que le sujet est complexe c'est peu de le dire donc ce qu'on peut déjà vous proposer c'est bon déjà vous allez nous donner votre sentiment vos remarques peut-être et puis s'il y a des questions complémentaires bien entendu on pourra les remonter à A ce que je voulais vous dire également c'est que dans le cadre de nos missions donc les conseillers CCI Bretagne Bretagne Commerce International basés dans les CCI sont là aussi pour vous aider un petit peu à faire on va dire la réflexion de A à Z tout à l'heure on disait mettez à plat vos flux j'ai pas la pertinence de dire que nous allons être ni des avocats ni des fiscalistes mais parfois un oeil externe peut vous permettre peut-être de lever en tous les cas un point de vigilance ou de lever un doute ça c'est la première chose on appelle ça c'est un face à face qu'on fait avec vous en entreprise je suis allée devant ce sera mieux vous hésitez de tourner la tête donc c'est un ça s'appelle un diagnostic des techniques du commerce international l'acte à C et dans tous les CCI vous avez un conseiller comme moi qui peut vous aider dans cet exercice je l'ai fait dans quelques entreprises qui sont ici en général ça permet d'avoir un oeil externe la deuxième chose évidemment on a aujourd'hui par exemple dans le contexte du Brexit on a évidemment beaucoup de questions on n'aura pas des réponses à tout mais on a moyen de vérifier on a aussi des contacts soit effectivement à vous donner bien entendu avec les cabinets ici présents ou comme je le disais tout à l'heure on a aussi dans nos missions parfois de faire des liens avec l'administration je m'entends on peut bien entendu poser des questions par exemple pour pas les citer à la DGFIP la Direction Générale des Finances Publiques on peut parfois poser des questions sans franchement donner évidemment le nom de l'entreprise donc on peut déjà commencer par ça et en général ils donnent un avis quand ils veulent pas se prononcer ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont dire il vaut mieux avoir un rescrit c'est à dire qu'ils vont vous proposer quand on a vraiment une question je suppose que vous préconisez ça aussi sans doute quand on a des questions fiscales qui sont pas évidentes voilà et bien il y a toujours cette possibilité de demander un rescrit au fisc qui doit vous répondre fisc et douane fisc et douane ça marche pour les deux ça vous permet de sécuriser c'est toujours une on va dire une bulle de sécurité à avoir on n'ose pas trop le faire donc commencez par le faire déjà en nous posant la question on peut poser la question de manière anonyme si effectivement le fisc répond bah écoutez non il faut vraiment là c'est spécifique avoir un rescrit dans ce cas là vous faites un rescrit et au moins vous avez un écrit parce qu'effectivement comme vous disiez à juste titre un cas X n'est pas le cas Y bon c'est désolant mais c'est comme ça je constate aussi effectivement ce que vous dites c'est la vraie vie c'est que dans la vraie vie on va avoir des solutions des fois effectivement qui vont être celles qui nous paraissent le plus évident pour justifier l'export ça c'est clair bon maintenant effectivement on peut être à côté donc c'est bien comme vous disiez peut-être de voilà de lister de se poser des questions et puis de faire le point un jour concernant les ERP malheureusement je dois vous dire que dans les entreprises dans lesquelles on est souvent il n'y a pas toujours d'ERP il n'y a pas toujours d'ERP donc ça c'est sûr que bon voilà c'est peu de le dire mais c'est comme ça c'est la vraie vie c'est la TPE c'est voilà c'est parfois un dirigeant d'entreprise qui a le nez dans le guidon qui est à la fois dans le commercial dans l'administratie des ventes export et qui fait tout donc c'est pas toujours évident mais le meilleur conseil effectivement qu'on peut donner dans ces cas là c'est au moins de ce que vous avez dit là faire un mapping un mapping avec des petits guidons et voilà j'ai pas la prétention de dire que la triangulaire est simple mais des fois de faire le mapping ça peut aider voilà et enfin pour les entreprises présentes ici adhérentes ou non adhérentes on vous répond en conseil on vous propose des actions collectives des ateliers d'information comme on le fait aujourd'hui on vous propose beaucoup d'informations sur le site de Bessie Info et on a aussi des fiches réglementaires on a parlé tout à l'heure vous avez des questions sur les seuils de DEB quand vous allez sur Bessie Info la partie fiches réglementaires vous trouverez des fiches qu'on a fait récapitulatives une dizaine de fiches où vous trouvez facilement la réponse à ce type de questions voilà je pense que j'arrête là merci en tout cas pour votre intervention et puis merci à vous pour votre attention et puis n'hésitez pas à nous faire vos suggestions pour des thèmes techniques réglementaires ou autres à l'international on est là bien entendu pour y répondre voilà merci pour votre attention applaudissements merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention